Musique de générique Hey mes chaises, j'espère que vous allez bien Enchanté, on se retrouve pour la suite d'IDOL Est-ce qu'on est content de se recrouler ? Du coup, je le dis bien je crois Que dans ce chapitre, il y a des choses pas très pour les enfants Il y aura marquis gros, en gros oui si c'est le cas Et de toute façon, au moment là, je n'irai pas Wout Et il y aura, si vous ne voulez pas voir le moment, il y aura là où vous devrez aller Dans la vidéo pour qu'il n'y ait plus rien en fait Dans la galerie, attention les extras se trouvent sur une deuxième page N'oublions pas de cliquer sur la flèche vers la droite pour les trouver Il aime pour voir toutes les fiches culturelles, des personnages et des illustrations Bonjour On aime toujours Le soir même, ah on est toujours chez eux Ah non, laissez-moi y croire Donc autour d'un appartement, je ne traîne pas pour aller m'enfermer dans ma chambre Je t'entendais de garder le sourire et le moral face aux autres Il y avait déjà eu assez d'émotions comme ça dans la soirée mais En vérité, l'inquiétude et la peur me grignotent le ventre Une question surtout ma saille Et si j'avais vu mon grand-père la dernière fois, quelques jours avant de prendre l'avion pour la courroie du sud Qu'est-ce que je lui ai dit et qu'est-ce qu'il m'a dit ? Je ne m'en souviens pas et celui de ma spire est presque Je ne me rappelle pas les mots qui seront peut-être les derniers que je lui aurais dit Si le pire arrive, je n'aurais pas un souvenir bien défini juste d'ébouer par J'aurais dû l'appeler plus souvent depuis que je suis arrivée malgré le coup J'aurais dû passer plus de temps avec lui avant de partir Je n'aurais pas dû repousser encore et encore Non, non, ça ne sert à rien qu'elle s'en veut, je me sens triste Ah, bon bah ça va, on a un peu des trucs sur eux parce que depuis le temps, on sait juste le vrai nom de notre frère On préfère passer sa vie à imaginer que les gens qu'on aime sont immortels Elle est préférée quand la vérité et quand la vérité nous frappe à... Oh ! Et quand la vérité nous frappe de point... Ouais ! Je ravale la boule dans ma gorge et me redresse d'un seul coup sur mon lit en grandissant mon téléphone Je rappelle aussitôt ma mère profitant du décalage horaire à mon avantage Maman, dis-moi ce qui se passe Rassure-toi ma chérie, ce n'est pas trop grave Pas trop grave, ce n'est pas rassurant Papi a une grosse grippe, mais il est très bien soigné D'après les infirmiers et les médecins, il sera remis sur pied quand tu rentreras pour les fêtes Je pousse un gros soupir de soulagement en même temps que les larmes que je retenais roulent sur ma joue Bah ! Je suis désolée de t'avoir inquiété comme ça, mais je préférerais que tu le saches Je préférerais aussi On n'est jamais à l'abri d'un problème, ce n'est pas qu'on cache ce genre de choses Je sais, et c'est pour ça que je ne l'ai pas fait Mais aussi, rassure-toi vraiment Il dit lui-même que ce n'est pas une petite grippe qui va avoir raison à lui En l'occurrence, ce n'est pas une grosse grippe Et il n'a plus l'âge de courir dans les rues de Paris depuis longtemps En soignant les aventures de mon grand-père durant mai 66, je souris Il ne manque jamais de nous parler lors des réunions de famille pour les fêtes Ça m'a parfois agacée de l'enfin de répéter les mêmes choses sans cesse Mais à cet instant précis, je ne désire rien de plus qu'un énième récit sur les grèves sauvages et les occupations divines Ah oui, d'accord Pour la première fois, bêtement, je me rends compte que le temps avec mon grand-père est compté quoi qu'il arrive Dans quelques années, nous ne pourrons plus écouter tout ce qu'il voudra bien nous répéter Je prends une profonde inspiration en essayant de me concentrer sur le positif Ma même demande était nouvelle Pour savoir quand tu rentrais Il t'attend de pied ferme Tout le monde sera très content de te revoir en fait C'est très content que tu partes vivre une aventure formidable comme celle-ci Mais parfois, on a envie que tu sois près de nous malgré tout Les messages vidéo Les messages ou vidéos WhatsApp, ce n'est pas pareil, Ray, qu'en vrai Non, c'est sûr, vous me manquez aussi Je ferme un instant les yeux Ah non, non, non En vrai, on est content Ça me fera du bien de les revoir et de leur parler Même Valentin Mais de rien, même si on n'a jamais été proches, il me manque aussi de temps en temps Je me fais la promesse de passer du temps avec mon frère aussi une fois rentré Ma chérie, tu t'es endormi ? C'est vrai qu'il est tard à ses hôtes, si je fais le calcul Surtout que depuis qu'on a changé l'heure ici, fin octobre, le décalage est encore plus grand 8h au lieu de 7 Non, excuse-moi maman, je pensais J'espère que tu arriveras à dormir sur tes deux oreilles Papi va aller bien Tu pourras venir le voir dès que tu seras chez nous Dès qu'on te réceptionnera à l'aéroport, si tu veux, on fera un crochet par chez lui ou il sera rentré Tant mieux, j'ai hâte de longtemps de me poser plein de questions sur la Corée du Sud Papa et moi aussi, on aura plein de questions J'entends ma mère sourire et me demande un instant si elle se doute de quelque chose Pour le moment, à part Claire, il est garçon et ma note urbaine Personne ne croit que je suis un couple Peut-être que j'en parlerai à mes parents une fois Enfin, ça sert à rien de leur cacher, on a 22 ans, 23 ans, je me souviens toujours pas Enfin, bon, ils vont pas pleurer Je déciderai sur place Bon, je vais te laisser dormir, ma chérie Il est tard en Corée du Sud, comme je le disais Oui, plus de minuit Alors, va te reposer, je ne voudrais pas que tu sois épuisée en plus du reste Surtout que la période est chargée avec la fin du semestre Je te tiens au courant quoi qu'il arrive, même s'il n'arrivera rien On a tous hâte de te revoir dans quelques semaines, papy compris Je souris légèrement J'ai hâte de vous revoir aussi A bientôt, maman La conversation s'achève Et je reste à l'instant fixée à mon téléphone Malgré l'heure partive, je ressens le besoin de continuer à discuter de tout ça avec ma cousine Passer la conversation Bah, je sais pas, ça se peut le d'or en fait Bon, on peut essayer Je descends mon lit et sors de ma chambre à pas de loup pour ne pas faire de bruit Pas de question ici non plus de déranger les voisins Même si certains voisins ne l'ont pas la même scrupule en préparant leur kimchi à grand brouillou Je m'approche de la chambre de Claire, me demandant si ma cousine dort déjà Mais j'apporte un ray de lumière sur la porte et frappe contre le bois Tu peux entrer ? Je me faufile dans la pièce de Emma Il trouve ma cousine en pyjama assise en tailleur sur son lit Elle tient un livre d'une main mais elle a duré sur son téléphone Je lisais un roman de guerre pour passer le temps comme si je n'avais pas assez de bouquins à étudier Et je m'assurais que Yuju allait bien après toute cette soirée moumentée Il va bien donc ? Ça a l'air oui mais tu sais très bien et tu sais bien comme il est Il ne dirait sans doute pas si c'était le cas Ouais Je ne sais même pas pourquoi je lui demande Peut-être pour qu'il sache qu'il y a des gens qui s'inquiètent Et toi ça va ? Oui un peu mieux maintenant que j'ai parlé à ma mère Tant mieux Elle m'a dit qu'il s'occupait très bien de lui à l'hôpital Et qu'il sort de nouveau avec nous pour les fêtes Tu es rassurée du coup Je le serai vraiment une fois rentrée je pense A son âge une grippe ce n'est pas rien Et je crois que je reste un peu bloquée sur le fait que ma mère a pris la peine de me contacter pour m'avertir Et puis je me dis que tout peut encore changer je n'aime pas du tout ce sentiment C'est possible mais qu'est-ce que tu y peux ? Même si tu étais en France ça n'empêcherait pas les choses d'arriver hélas Non bien sûr mais je crois Je me dis que je serai là tout près au cas où C'est plus pour moi que pour lui c'est vrai que c'est égoïste Tu as le droit d'être triste de vouloir le voir c'est bien normal Mais tant que ta mère te dit que c'est bon Essaie de ne pas imaginer le pire C'est beaucoup d'inquiétude contre de l'incertitude je ne sais pas lire Je vais essayer en tout cas Claire a un petit sourire et glisse un bras au jour de mes épaules Ta mère a dit que ça allait crois là On n'aurait pas de me raison de te mentir si ? Non c'est vrai Tu vois et dis-toi que tout ça Tout ce que tu n'as pas pu faire et dire avant Tu pourrais dire et le faire quand tu rentreras C'est le bon moment C'est vrai que papy n'est plus jeune du tout Il ne peut plus repousser trop de choses au lendemain contrairement à nous J'essaierai de l'appeler plus souvent quand je serai de retour Et peut-être que je lui enverrai une petite carte au staff deux fois par mois Je suis sûre que ça lui fera plaisir Je souris un peu et Claire resserre ses bras autour de moi Pas de regret comme ça Pas de regret C'est pour ça que tu veux passer autant de temps avec Colin Oui je veux absolument rattraper le temps perdu Enfin ce n'a pas été du temps perdu à proprement parler Je fais des études et je t'ai retrouvé J'ai vécu des choses super chouettes à Paris Mais à côté de ça je suis passée à côté de beaucoup de choses ici Claire bien sûr Ça y est maintenant on va savoir leur goût alimentaire Même si je relativise en me disant qu'au moment de la Je ne sais pas dire La caménie Yo Yui J'en ai marre je ne sais pas dire Qu'au moment de l'académie Yujin a de toute façon emménagé Oh A de toute façon emménagé dans un dortoir Oh je ne sais pas dire C'est fou Et il a commencé à ne plus avoir le temps de rien À part À part de travailler à sa carrière Finalement peut-être qu'il est plus maintenant qu'à l'époque Mais je ne veux pas prendre de risque Je ne veux pas pour autant trop empiéter sur l'espace personnel de Yuyu C'est un équilibre à trouver Claire sourit Je pense que Colin est très content de t'avoir à ses côtés Même s'il ne le dit pas Ça lui fait du bien Je pense aussi Et je pense aussi qu'il est content de pouvoir renouer un peu avec toi Claire jette un oeil à son téléphone Il est bientôt 1h30 Seigneur le temps passe vite On dirait moi Mais bizarrement je n'ai soudain plus sommeil Moi non plus Alors on peut rester indiscuté un peu Si tu veux On pourra évoquer ta petite annonce à la fin de soirée Je roule des yeux mais j'ai malgré tout un sourire Est-ce qu'il y a beaucoup de choses à dire ? Tout le monde sans douter je suis sûre Ça en même temps veut être embrassé devant tout le monde Donc tu sais On a juste officialisé et voilà Et voilà tu me dis ça comme si tout le monde sortait avec un ou une aide Ça allait agir que tout le monde soit au courant C'est un secret de polychinelle Mais ça fait du bien de plus de voir faire semblant devant toute la compagnie Je ne sais pas si je te l'ai déjà dit mais je suis heureuse pour toi Saïwa Vous étiez si adorables tous les deux Et le reste du groupe a l'air de bien prendre la chose Donc pas d'inquiétude à ce niveau Maintenant il reste juste le souci du reste du monde On n'a pas encore parlé de l'annoncer publiquement Faut bien y réfléchir avant Faudra en discuter en long et en large avec Manager Ban C'est son boulot de gérer ce genre de truc En croisant les droits pour que ce ne soit pas découvert avant T'imagines le bazar Si ça causait des soucis au groupe ou à Colin je ne me pardonnerai jamais Dans le pire des cas je pense qu'on lui demandera de se quitter C'est dégueulasse ce que tu me dis la Claire Puis l'agence essaiera d'interrer le truc Ce n'est pas comme ça que ça marche dans l'habitude dans la Kpop C'est en effet une possibilité pas très réjouissante Mais on n'en est pas là et j'ai bien l'intention que ça n'arrive pas Je n'ai pas du tout envie de me laisser dicter ma conduite par d'autres Alors je ferai attention mais je ne mettrai pas mes sentiments en veilleuse Quoi que tu feras je te soutiendrai bien sûr Claire étouffe un petit bail moins derrière sa main Le sommeil te gagne cette fois Mais moi aussi je dois dire Je crois que je vais retourner dans ma chambre Merci encore C'est normal Claire m'offre un nouveau câlin Claire m'offre un nouveau câlin Puis écarte-moi Repose-toi bien car demain on reprend les révisions Oh non Il faut bien Bonne nuit Claire Bonne nuit Saïwa demain Je me faufile à nouveau sans bruit hors de la pièce Pour me diriger vers ma chambre Lorsque je me glisse sur la couette Mon téléphone sonne soudain sur la table de nuit Me faisant sursauter Ah Je m'empresse de répondre J'espère que la sonnerie n'a pas réveillé les voisins s'ils dormaient du sommeil du juste Coucou Je t'appelle parce que tu as dit que tu allais appeler ta famille Je me demandais si tu avais eu des nouvelles de ton papy Il va bien j'espère que oui J'ai beaucoup pensé tout à l'heure et je voulais savoir C'est gentil de s'en soucier Je touchais qu'il ait songe et touché qu'il ait eu l'intention de m'appeler J'ai parlé à ma mère et elle m'a dit qu'il n'allait pas trop mal Moins mal que je le craignais Elle m'a dit qu'il serait sur pied quand je rentrerai en France en décembre J'espère que ce sera le cas C'est important la famille Et les grands-parents aussi Les parents de mon père habitent avec nous tu le savais ? Enfin avec mes parents mon frère et ma soeur maintenant Puisque moi j'habite ici Et je n'ai jamais vu mes grands-parents de l'autre côté coincé en Corée du Nord comme je te l'ai déjà dit Oui je savais pour tes grands-parents maternels mais pas paternels Ça pour te dire que j'espère que tu passeras de bons moments à Paris avec ton papi À Limoges je rentre dans ma famille en province Ouais je sais même pas J'habite en France ou je sais même pas toute la France Je sais même pas toute la France ce n'est pas français J'étais à Paris pour les études Ah oui d'accord En parlant des études ça ira mieux pour étudier maintenant que tu es rassurée non ? Oui pas de doute Ça me libère l'esprit de pouvoir bosser correctement Ouais Ouais je me suis encore trompée Et il faut bien ça car ce n'est pas de la tarte J'ai une idée pour te motiver sinon Quoi donc ? Je suis très intéressée La motivation c'est la clé Détermination Essayez moi de faire des références partout maintenant Taïwong a l'air d'avoir beaucoup d'imagination Je suis toujours curieuse de savoir où celle-ci l'entraîne et m'entraîne Donc moi à sa suite Son monde paraît rempli de fantaisie Et j'aime qu'elle déborde sur le mien pour le secouer et mettre sur des couleurs Si tu travailles vite et que tu t'as pas suffisamment de boulot avant dimanche Tu peux peut-être te libérer Dimanche je veux dire te libérer de chez toi Et on pourra faire quelque chose ensemble Je me libérerai aussi motivée à peaufiner tout ce qui est en lien avec Utopia pour la même raison Ça ira pour toi ? Oui oui On est des bêtes de travail tu sais On sera prêts à attendre quoi qu'il arrive J'espère que vous vous reposerez un peu quand même Il faut aussi prendre soin de vous Je suis d'autant plus inquiète que j'ai vu en cours de soirée Que ça donnait quand ils étaient passés ou poussés à boulot Je t'intergasse pas pour nous profiter de ne plus devoir t'inquiéter pour ton papier Pour ne plus t'inquiéter de rien j'en peux plus Et ton bras d'ailleurs ? Mon bras ? J'entends surtout qu'il ne fait pas l'arranchement avec la couverture de sa blessure ce soir Qui a recommencé à saigner tout à l'heure Le pantal est toujours en place mais je n'ai pas regardé dessous Je suppose que ça va Mes cactus vont toujours bien aussi si tu te poses la question Mais maintenant c'est l'heure d'éteindre les feux pour tout le monde Donc je vais te souhaiter une bonne nuit et même si à vrai dire j'aimerais dormir avec toi Faudra qu'on fasse ça bientôt aussi Il ne perd pas le nord l'ange Euh oui Il faudra juste un grandit car je dors en étoile de mer Je dors sur toi Voilà C'est réglé Donc pour que tu aies de la place il vaut mieux allier à deux personnes Bien fait je n'apprécierais pas d'être poussé à terre On verra ce qu'on peut faire le moment venu au pire On dort à terre Qu'est-ce que... Le parquet est bien chaud Bonne nuit Saïwa Mon coeur va tellement vite que je pense Quand je pense dormir avec toi Je vais aller le reposer Avant que je ne puisse répondre quoi que ce soit Taïwong a déjà accroché Mon téléphone s'annule une fois supplémentaire quand je repose sur la table de nuit Cette fois il s'agit de Colin Saïwa en a sûrement tous les deux très besoin de dormir Mais Claire m'a dit que tu n'étais pas encore... Tu n'étais... Tu étais encore réveillée Je voulais juste savoir si ton grand-père ça allait C'est gentil oui ça va C'est adorable de la part de mon cousin Il pourrait... Il ne pourrait... Quoi ? Il pourrait ne s'inquiéter que de sa propre santé si préoccupante Ma maman m'a dit qu'il allait vite reprendre du poids de la bête Tant mieux je suis contente de le savoir Bonne nuit Saïwa à la prochaine Bonne nuit Quelques jours plus tard J'ai l'impression d'avoir éteint le degré de concentration suprême Encore un peu je pense que je n'ai pas torté à me transformer en Soko Shinobutsu Ouais c'est tout ça moi ce que je sais Ouais merci Ah ouais Souvenir d'un cours d'initiation à l'histoire japonaise Ah salut tout près de moi Claire et elle Et elle aussi entièrement focalisée sur ses révisions et ses recherches Le silence le plus total gène dans l'appartement Au moins ici pas de surprise de température Nous sommes actuellement en plein Dans une semaine que les coréens appellent Sam Han Saon D'accord Trois jours de froid puis quatre jours de plus chaud Ça c'est pénible pour s'habiller J'ai très peur d'attraper la crève Il ne manquerait plus que ça Faut que je fasse une pause avant d'avoir la tête explosée Claire brise en vin Sinon c'est se redresser avec un craquement de genoux Je vais me chercher un soda tu veux un truc Oui je vais bien Claire se dirige vers la cuisine Et revient avec deux canettes d'aloe vera Elle m'entend une et retrouve sa place Je bois quelques gorgées Lâchant enfin un mécrou des yeux C'est sucré comme goût Pourtant il n'y a pas de sucre J'appelle une gorgée supplémentaire C'est la première fois que je teste ce jus très prisé des sucs coréens Il y a deux petits morceaux de pub Ce n'est pas mauvais J'en profite pour ensuite attraper mon téléphone Qu'est-ce qu'il y a ? 24th June vient de révéler les visuels de leur album Androïd Oh fais voir Je sens que ça ne va pas faire à June A qui nous dévoile ça Alors qu'eux-mêmes viennent de montrer le concept d'Utopia Celui-là il s'est répétit avec 24th June En même temps il avait dit qu'il se dépêchait pour Utopia Justement parce que 24th June avait annoncé montrer de leur bientôt Au moins comme ça Jojia ne pourra pas dire qu'ils ont copié sur Surstar puisque c'était prévu Mais montre plutôt Tout est bon pour éviter de réviser c'est ça Je souris et tombe mon téléphone vers clair Ta dernière observe à l'écran en faisant défiler les différentes images Comme on pouvait s'y attendre du titre de leur album Les 4 garçons sont maquillés en robot Ah dans Fun Club cette fois Wouah c'est stylé C'est qui les 3 mémis En même temps j'avoue c'est mon préféré du coup C'est classe et j'aime beaucoup Moi aussi C'est parfaitement dans le concept du titre de l'album C'est qui adorable De penser comme moi Et Kyung Wan à la classe quand même Ou Jae est magnifique Des couleurs vont meilleurement bien avec ses cheveux argentés Et Yann pareil ça va tellement bien avec ses yeux bleus Bon on a eu toutes les images du coup Ouais bon là du coup on les a en bas En grand chacun Comme ça on peut mieux voir C'est bien fait hein J'adore Tu préfères lequel alors maintenant que tu le connais en vrai Toujours ce qui Je trouve le sourire de Saki tellement mignon et solaire J'ai l'air solitaire Et puis il est chaleureux, enthousiaste, gentil et il fait du bien au moral Elle essaie de moi parfaitement de trouver son nom Son surnom Si tu n'étais pas déjà en courbe Tu pourrais limiter ton détériences Claire si tu savais Je ne peux pas m'imaginer avec personne d'autre Claire souris me met un petit coup de coude En tout cas ne pense pas A faire des compliments sur Yann en présence de Juna J'aimerais trop le faire en vrai pour faire exprès Oui je suis la pire Et que je le fais Ou alors si juste pour voir sa réaction Bah test Je me tiendrai à Coro Ouais non non On va éviter l'incident diplomatique Après ce qui est arrivé hier Mon téléphone vibre alors qu'il est dans mes mains Ma message s'affiche à l'écran En superposition des visages de Tony First Zone Saïwa a t'associé au brouillard pollué Il faut bien que tu te protèges pour ne pas tomber malade J'aurais trop de peine si tu n'y allais pas bien J'ai répondu très vite Que je vais faire un truc sur plus sur ma tête vers Claire Apparemment ça craint de sortir aujourd'hui Oui j'ai reçu un message de Yuju à propos de ça aussi J'adore quand il est en mode grand frère protecteur Comme ça c'est un côté mignon Si j'en ai vu de biaisé Car j'adore Que les facettes du Yuju tiennent Mais qu'est-ce que Claire mais qu'est-ce que tu racontes En tout cas c'est vrai que le brouillard Peut devenir dangereux ici Donc il faut absolument qu'on se protège Si on veut pouvoir sortir On a beaucoup de culture aujourd'hui On va être des incollables à la Corée du Sud Ça me fait plaisir de lire ça C'est faux Car on n'a pas le choix pour aller à la fac ou voir les garçons Pour la nourriture on peut commander à livrer C'est une bonne chose Mais je n'ai pas de masque moi Je n'en ai pas ici non plus Mais on peut aller en acheter Ça fait longtemps qu'on a pu faire une séance de shopping Tu veux qu'on le fasse maintenant ? On a bien enfoncé dans nos VégaVision ces derniers jours Donc je pense qu'on peut se le permettre Excellente idée Comme ça on sera paré à toute éventualité Je vais demander à Vivi de venir avec nous Oui ? Bon oui Parce qu'il faut aussi un masque anti-pollution Et je ne suis pas sûre qu'elle soit au courant de la situation Comme elle ne comprend pas vraiment le coréen Elle ne doit pas saisir toutes les annonces non plus Quanto que Claire envoie un message à notre amie Je ramasse mes notes Voilà on se retrouve dans 45 minutes Comment on va faire pour sortir en attendant d'avoir nos masques ? On va se couvrir le nez avec nos écharpes A faute de mieux Quelle mission encore ? Mais ok je me prépare et on y va Je fonce dans ma chambre Devant ma garde-robe j'hésite Plus rose et pantalon blanc Plus noire et jean bleu Plus noire et jean bleu Ma décision est prise Je m'habille à la hâte Puis je retrouve Claire quelques instants plus tard Normalement j'ai envie de voir tout Quitter l'appartement et retrouver Sylvia Sylvia nous attend dans la station de métro Où nous nous sommes donnés rendez-vous On se croirait en pleine J'aime bien avec Sylvia donc On se croirait en pleine époque Poste apocalyptique Il n'y a pas un chat dans les rues Ça me rappelle quelque chose Mais je ne dirai pas quoi Je pense que ça vous a tout saoulé Les rares personnes que j'ai croisées Ont dû me prendre pour une folle C'est sûr que ça doit les surprendre De voir dehors des gens sans masque Il doit se dire que tu es une étrangère inconsciente Mais on est là pour remédier à la situation Les boutiques ne sont pas trop loin Nous couvrons le bas de nos visages avec nos écharpes Et nous apprêtons à quitter la station C'est le désert On se croirait totalement Dans une époque de fin du monde Je vous dis La vie est complètement allée Dans un épais brouillard gris Qui masque les sommets des immeubles Mes yeux non protégés par mon écharpe Me piquent un peu En théorie c'est déconseillé de sortir Tu sais que les gens annulent leur rendez-vous Que certaines écoles ne donnent même pas cours Et quand elles le font Et elles gardent les enfants à l'intérieur Plutôt que les laisser jouer dans la cour de réaction Récréation Et tu nous as proposé de sortir Tu veux nous tuer ? Nos voix et nos petits rires sont étouffés par le tissu de nos écharpes Ça ne tue pas instantanément tout de même C'est sur la durée à force de respirer ça pendant des heures J'espère qu'on ne va pas être malade Non de toute façon le magasin est juste là C'est un magasin spécialisé là-dedans On trouve plein de choix d'articles de qualité C'est pour ça qu'on est venu ici Plutôt qu'en acheter n'importe où ailleurs Ça fait qu'un soulagement non dissimulé Que nous pénétrons dans la boutique De la boutique C'est à fait qu'un soulagement non dissimulé Que nous pénétrons dans la boutique Les venteuses ont l'air presque surprises de nous voir Soit parce qu'elles ne devraient pas s'attendre à voir des gens assez fous Pour braver le brouillard Soit parce que nous sommes trois étrangères qui débarquent d'un peu de nulle part Elles nous saluent malgré tout avec toujours autant de politesse Que les autres dans les autres magasins Qu'est-ce qu'il fait chaud ? Nous retirons nos écharpes à veiller nos venteaux Le contraire c'est vrai que la température glaciale du dehors est brutale Comme toujours les merveilles de long vol Merveilles c'est vite dit On cherche nos masques du coup ? On est venus pour ça après tout Au moins on a la boutique pour nous toutes seules Ça risque de durer longtemps ce brouillard ? Ça dépend, ça peut durer plusieurs jours S'il pleut ça ira mieux Car les particules retombent alors au sol Et l'air redevient plus pur C'est particulièrement dangereux pour les gens un peu sensibles au niveau des voies respiratoires Les personnes âgées, les femmes enceintes, les gens malades, asthmatiques, etc Je fais pas mal de bronchites quand j'étais petite Je ne sais pas si ça fait de moi une personne à risque Mais bon Mais non mais Ça me stresse Le gouvernement essaie bien de prendre des mesures pour lutter contre les particules fines Mais ce n'est pas super efficace et ils ont l'air de vouloir établir des règles drastiques On va croiser les doigts pour que ça ne dure pas trop longtemps quand même J'ai un proche d'un rayon où se trouvent de nombreux masques anti-pollution A côté des masques sobres et unis Je repère également une grande variété de tissus colorés ou à motifs Wow il y en a de trop mignons Regardez celui-là avec un panda, j'adore J'en ai conché un avec la bouche sur les lèvres Qui ressemble à la sèche du masque de Kankaniki Il y a même avec des personnages animés Je m'en fous tu prends les personnages animés Et beaucoup de dessins indourables Sylvia brandit un masque constellé avec une petite tête d'ours multicolore Il faut faire un choix Ça fait presque oublier qu'ils sont là pour protéger d'un truc peu ragoûtant Il y en a aussi qui donne l'air de robot ou de créatures futuristes qui est sorti directement d'un film de science fiction Je vais m'en prendre plusieurs Quitte à subir la pollution, autant le faire avec le style Mais veillez aussi à regarder la qualité et les flippages de ce design La taille de particules fines que les fillettes arrêtent si on peut les changer, si le masque est lavable ou je table En tout cas la pollution ce n'est pas un truc qui m'avait manqué Le seul truc positif à l'époque c'est que mes parents ne m'envoyaient pas à l'école J'aimais beaucoup l'école, attention, mais c'est sympa de rester à la maison aussi Je te reconnais bien là Dis-toi qu'en parallèle, quand t'es aussi mes entraînants de foot Ça n'aura pas non plus cette semaine, j'imagine Pas en extérieur, non A moins que le niveau de pollution ne retombe On fera ça en salle Je continue d'observer les masques en trop, savoir lequel prendre Claire et Sylvia, donc on a déjà fait leur choix Après quelques instants d'initiation, je me décide Les cactus C'est sûr Parce que j'ai vraiment besoin de dire pourquoi Voilà, j'ai fait mon choix Enfin Saïwa Hé, je te signale que je vais mettre ça sur mon visage Et que tout le monde va le voir Alors autant que je sache, j'ai un truc qui me plaît Je te charrie ma petite Saïwa, tu as bien raison Ma cousine quant à elle a sélectionné un masque violet assorti à son manteau d'hiver Sylvia de ce côté est revenu au premier qu'elle a percé avec des pandas Tout le monde a son plaisir du coup ? Sylvia et moi aussi ont la tête Parfait, direction la caisse Nous payons chacune à notre tour Les vendeuses sont de nouveau incroyablement polies et merbes avec nous Quel contraste cela risque d'être une fois de retour à Paris ? C'est vrai que c'est pas la même chose en France Sylvia, on a profité pour acheter quelques vêtements pour elle Enfin, ça dépend des gens Je fais de même Je me suis absolue J'ai fait de même Les vêtements dans les boutiques de Seoul ont un style qui me plaît Nous n'attendons pas d'être rentrés chez nous pour déballer nos masques et les plaçons devant notre bouche et notre nez Je hausse un sourcil Ça vous va bien ? Ça donne un certain style ? A toi aussi ça va bien ? Merci le tien est mignon comme tout Ça donne presque envie et l'air de... Ça nous donne presque l'air des célébrités qui ne veulent pas se faire remarquer Ça va me demander un petit peu d'adaptation par contre Ce n'est pas du tout un truc qu'on a l'habitude de voir en Italie ou même à Londres Tu portais un truc pareil en France, pas mal de gens te regarderaient aussi Ici, pas d'inquiétude de ce côté là C'est quasiment la norme Bah maintenant c'est devenu la norme internationale Mondiale même Le masque protège bien mieux que l'écharpe et j'ai déjà l'impression que l'air que je respire est moins agressive Nous retournons enfin jusqu'au métro où le contraste entre la froidure et la chaleur me prend à nouveau de plein fouet Autre avantage d'élui déserte, on peut s'asseoir comme on veut dans le métro Quelques autres personnes se trouvent en effet dans la rame les yeux rivés sur leur portable J'ai retiré mon masque qui reste accroché à l'une de mes oreilles et prend Et prend et prend sur le côté de mon visage Raon et moi avons échangé d'autres petits messages avec les membres du forum au fait Surtout Raon pour être honnête quand je me contente d'approuver ce qu'elle me suggère Bien d'hyper intéressant, on travaille notre image C'est une très bonne idée Ce n'est pas toujours évident mais je pense qu'on s'en sort bien Si on leur saute trop vite dessus, elles risquent de se méfier Mais d'ici quelques temps, je pense qu'on pourra leur offrir de se voir Tant mieux qu'on en finisse avec cette histoire Je vais récupérer les affaires de Yuyu Je crois qu'il va les garder si on arrive Si on y arrive, je me demande s'ils voudraient un peu les brûler ensuite Après une bonne désinfection et plusieurs lavages, oui J'espère qu'il va au moins conserver ce que je lui avais offert Qui sait ce qu'elles ont fait avec Je ne préfère pas imaginer C'est clair Mais bon, il sert quand même à ses affaires J'imagine que tout sera envoyé au pressing Pas même d'un ban, désinfecté, etc Vous arrivez à garder et porter des affaires qui vous ont été volées par des Sasaeng ? Moi je ne sais pas trop Ouais, je pense Si on m'assure que tout sera notorié, je ne vois pas trop le souci Mais durant les premiers jours, je ne serai sans doute pas très à l'aise La voix et la musique annoncent la première chaîne station Et soudain Sylvia se redresse C'est ici que je descends Merci encore pour la tête sortie, les filles Toujours avec plaisir, Vivi Rentre bien, on se voit à la fac Courage pour tes visions, c'est du timet Sylvia sourit, remet son masque sur la bouche Puis quitte le métro Le métro, puis qu'il poursuit ensuite son chemin Vivement le confort de notre appart Sinon ça veut dire, regarde la claire Tu repartirais dans une heure pour retrouver Nam Seon Ah, donc ça je pense C'est en... On lui reparle Ah, horrible Il y a vraiment des gens qui ont ce choix Ça se peut, il y a vraiment des gens qui ont... Ouais, non, je ne sais pas Moi je... Enfin, je ne l'aimais pas trop des débuts Mais bon J'arrivais à dormir un peu car je suis encore crevée Le petit-ciest, ça ne nous fera pas de mal, c'est sûr Ça va un peu mieux par rapport à hier ? Au sujet de ton grand-père, je veux dire On a passé quelques jours, du coup... Oui, bien sûr, je suis toujours un peu inquiète C'est normal qu'il est à l'hôpital Mais j'ai pensé à ce que tu m'as dit Qu'envisager le pire du pire ne changera rien Ce qui doit arriver arrivera D'où je suis, je ne peux rien faire Et si je m'attends toujours au pire, je ne vivrai plus Je déprimerai seulement Faire pour ma main dans la sienne Tu as raison, et si jamais il arrive quelque chose Ce que je n'espère pas On sera tous là pour toi ? Je rentrerai même en France avec toi s'il le faut Merci, ça me touche beaucoup Je souris sans lâcher la main de ma cousine De retour dans l'appartement, je me précipite vers ma chambre Pour vous faire de la petite sieste, promis Je ne prends pas la peine de me déshabiller Et m'allonge simplement sur mon lit J'ai dans l'idée de me reposer une petite heure Je ferme mes yeux et me laisse très vite remporter par le sommeil Quand je me réveille, il fait pourtant déjà nuit Je me torti sur mon lit, me sentant pas de trac Ah, j'ai mal au crâne et à la gorge et je me sens faible Ah non ! Je passe à bras par-dessus mes yeux en espérant que tout se calme Mes semaines plus tard, il y en a changé Avec un sourire et fort, je quitte mon lit et me traîne jusqu'au salon Claire est devant l'intelligence et qu'elle lâche des yeux lorsqu'elle m'entend rentrer dans la pièce Son sourire s'effondre très vite Mais qu'est-ce qui t'arrive, Saïwa ? Je me sens pas très bien Je crois que j'ai attrapé la crève A force d'attraper le chaud et le froid Claire se précipite vers moi et mène à retirer mon manteau et mes chaussures Attends, what ? Elle dit dans sa chambre J'ai pas suivi Elle glisse ensuite un bras sur mes épaules C'est moi qui lit et j'ai pas suivi Direction ta chambre alors Tu vas aller chercher le thermomètre pour voir si tu as de la fièvre ou pas Je vais aussi te commander une soupe Dans ma chambre, Claire m'a aidé à placer un pyjama Je m'ai refusé dans mon lit et ferme les yeux Je suis la tête comme un étau et la gorge en feu Claire revient avec un thermomètre intra-auriculaire Dont le verticle est sans appel J'ai de la fièvre Super ! Bon, reste au lit et repose-toi J'espère que ce n'est pas contagieux Mais non, je reviendrai avec la soupe promis Claire sort de la chambre et laisse la porte ouverte J'entends ma cousine retourner dans le salon pour passer son appel au restaurant Puis lui faire livrer ma soupe Mon téléphone vibre sur la table de nuit mais je n'ai pas la force de tendre les bras Claire apparaît d'une minute plus tard avec un plateau et un bol fumant Voilà pour toi Heureusement le livreur n'a pas traîné La soupe par excellence en Corée du Sud quand on est malade Il y a quoi dedans ? Du poulet, du riz, du... Arrêtez, du ginsong principalement Ok, merci Je me redresse péniblement et m'appuie contre mon oreiller Claire dépose le plateau sur mes cuisses J'ai reçu tes messages, tu veux bien me dire ce que c'est ? Ça pourrait être ma mère Tout de suite Claire qui connaît mon code PIN déverrouille rapidement mon smartphone Ce n'est pas ta mère, c'est Agniel Je lis son message Oh non, je suis désolée que tu sois malade, Saïwa J'espère que ce n'est pas trop grave Fighting, est-ce que c'est fighting ? Mais comment il est au courant que je suis malade ? J'ai prévenu Yuyu qui a dû lui-même transmettre aux autres Ça me fait plaisir qu'ils s'inquiètent comme ça Même s'ils sont déjà bien assez stress avec l'album Bah Agniel et Zen est cool Ne t'en fais pas, tu ne vas pas lui rajouter de l'inquiétude Parce qu'il ne m'a pas donné l'impression d'être inquiet par rapport à Utopia Je ne dis pas à Claire que ce que Tyrone m'a confié lors de notre rendez-vous L'argent qu'il veut gagner pour ses parents, son frère et sa soeur Je pense que la sortie de l'album est tout aussi importante pour lui que pour les autres Mais mon cerveau embrumé n'a de toute façon pas très envie de s'engager sur ce terrain avec ma cousine Tu veux que je t'aide à manger ? Non je te remercie, c'est déjà très gentil de t'occuper de moi comme ça C'est tout à fait normal ma petite Saïwa chérie Qui a fini par me laisser seule J'avale ma soupe et puis me fait le plus grand bien et récupère mon téléphone qui s'est remis à vibrer Tu as bien pris des médicaments, il faut boire des soupes aussi Oui Claire m'en a commandé une justement et ça m'a fait du bien Tant mieux je pourrais lui donner de la recette de la soupe que ma mère me faisait Ça marchait super bien Et comme ça j'aurais aussi un peu l'impression de te soigner à distance Remets-toi vite Saïwa, tu es la meilleure Une petite maladie de rien du tout ne fait rien contre toi Maintenant je vais te laisser dormir car il faut aussi que tu te reposes A très bientôt Saïwa Je souhaite à mon tour une bonne nuit à Taïwan Je reçois aussi un message de mon cousin qui m'enjoint à faire attention à moi Colum me dit aussi de contacter ses parents si besoin Je lui réponds rapidement, c'est gentil de sa part aussi, de se soucier de mon fort Ceci d'autant plus qu'il a lui-même pas mal de chats à fouetter dans ce domaine Enfin je lâche mon téléphone Je me peule l'automne sous la couette et ferme les yeux A la recherche d'un sommeil réparateur Dis-moi qu'elle va plus être malade parce que Dans demain matin les choses ne sont pas franchement améliorées Super Je touche dans la gorge en feu et le crâne scie en deux J'ai le corps qu'on va attirer et pour couronner le tout j'ai mal dormi Super Je déteste être malade Moi aussi et ça fait longtemps d'ailleurs En même temps j'ai rarement vu des gens à qui ça faisait plaisir Ah je fais moi J'ose dire ça pour rire Ça par contre je ne pourrais pas Tu crois que je suis en état de bouger peut-être ? Claire serait contente de rire et part accueillir notre visiteur inattendu Quelques instants plus tard je vois apparaître Apparaître le manager man sur le pas de ma porte Je peux m'obliger de Bah non mais on s'en fout c'est bon on est malade Il va pas Il va pas être en mode Ah J'ouvre de grands yeux Ah D'accord Les garçons m'ont dit que tu étais malade Je suis venue t'apporter le kit de sucre au rien de survie C'est mon juge de la fièvre Calmez-vous Il agite un sac devant lui Il y a des soupes, des flancs, de la gelée et du Ouais Totalement Du jus avec un K Du jus avec un K ? Une sortie de produit de riz c'est très bon quand on est malade Merci beaucoup c'est très gentil à vous Je ne peux pas rester très longtemps malheureusement Je suis passée en coup de vent après que les garçons m'ont prévenu Ce pack est une idée collective de la part du groupe Même si c'est moi qui me suis chargée des achats Si vous avez besoin d'autre chose envoyez leur un petit message Je m'arrangerai pour aller faire les courses puis un saut ici Merci beaucoup Manat Durban Je me suis touchée par sa gentillesse décidément proverbiale Claire le raccompagne jusqu'à l'entrée puis revient dans la chambre Ah j'aurais presque envie d'être malade pour qu'il s'occupe de moi Elle est grave Je pense qu'il doit être un excellent garde malade Non Je te donne ma place quand tu veux Pour que tu le voies dans un état comme le mien Claire s'attache près de moi et ouvre le sac que ma nature banne a à porter Elle en ressort une petite boîte enfermée d'un couvercle Voilà le fameux jus avec un K Je vous jure je vais dire ça chaque fois qu'elle le dise Je m'en fous Je ne sais pas le dire On aura de la lecture J'espère que c'est mangeable histoire de ne pas rajouter le vomi au reste Je pouvais me passer de ce rappel de... Ouais non vraiment Oui ne t'inquiète pas N'oublie pas que Manat Durban te l'a en plus apportée avec amour Ma cousine me tend une cuillère Amour je ne sais pas J'ouvre la boîte et prends quelque bouché Bon on va pas faire ça C'est plutôt bon J'en mange la moitié Je vais me lever pour prendre une douche Puis continuer à bosser mes cours Elle est folle Tu crois que tu en es état ? Faudra bien Puis j'ai un gros rhume par l'article de la mort Je sors de mon lit et me traîne jusqu'à la douche Chaque pas février il y a quelque chose dans ma tête et je serre les dents Je fais des efforts sincères et volontaires Mes efforts c'est de constater que je n'arrive à rien J'ai la tête lourde, la gorge gonflée et tout ce qui rentre dans mon cerveau en ressort aussi sec Je m'entaille jusqu'à ce que les clairs finissent par frapper dans ses mains pour Comme marquer pour Pour Marquer l'arrêt de toute cette Ouais Bon Saïwa je crois que là il faut qu'on fasse quelque chose Je ne vais pas rester les bras côté et regarder tu t'es siéché devant moi Ça fait de plus en plus peur Pour une fois t'as raison Euh je vais dire ça Je ne fais pas mine de l'UT Pour une fois je te permets pas Je n'aime plus la force de rire à l'air indigné ma cousine suite à ma taquinerie Tu connais un médecin qui prend des nouveaux patients ? On va aller à la clinique La clinique ça ne nécessite pas d'aller sur genre des urgences quand même En cours du sud c'est comme ça on ne va pas chez des médecins mais dans des cabinets privés On va aller à l'hôpital directement ce n'est pas le même système Tu vas voir comment ça se passe le temps que j'appelle mon père Ton son n'a pas traîné Dès que le client a téléphoné il a assuré qu'il serait là dans les plus brefs délais Malgré mes dénégations de tout à l'heure je me sens quand même un peu rassurée Ma cousine est restée à l'appartement Elle a beaucoup insisté pour m'accompagner mais je suis restée ferme Elle n'a pas besoin de sacrifier sa journée pour ça alors que je peux mettre un pied devant l'autre Merci beaucoup de m'emmener C'est normal Saïwa On ne va pas te laisser dans cet état là Karine pense d'ailleurs que vous auriez dû nous appeler hier Tu sais j'espère qu'on est toujours là si besoin Ah je bug Je pensais que ça allait passer Je ferme un instant les yeux pour caméler un frisson J'ai hâte d'être enfin chez le médecin J'écoute à peine Tonton se lancer dans une histoire sur une angine qu'il a eue dans sa jeunesse Juste au moment de passer ses examens à la fac La voiture s'égare enfin sur un parking Tonton vient m'ouvrir la porte Je trouve ça prévenant ça m'a dit un peu qu'on me traîne comme une invalidie Un cinéma Non vraiment on va savoir tous les goûts des gens maintenant On pourra les connaître par coeur Une fois devant la clinique nous nous retrouvons face à un bâtiment plutôt imposant Tonton me donne les mêmes explications que ma cousine un peu plus tôt En concrétude il n'y a pas vraiment de cabinet de généralistes comme en France On ouvre plusieurs spécialités en un seul endroit pour former des cliniques Je bug à chaque fois c'est horrible Mais pour une fois je te parlerai de tout ça plus tard Ouh j'ai bugué encore Pour le moment direction la consultation Tonton qu'il ne fait pas chaud Il n'y a pas grand monde à l'intérieur On tombe dans la bonne heure Il y a plus de personnes lors de la pause de midi ou après le boulot Tu devras passer rapidement ouf Nous nous approchons dans l'accueil et une jeune femme prend aussi tout mon cas en charge Je dois d'abord remplir une fiche tout en coréen Je me débrouille grâce à mes études de la langue quand même Si on arrive à faire des bonnes discussions avec eux J'ai rempli les cases en espérant de ne pas faire d'erreur vu le brouillard dans ma tête La jeune fille me pose ensuite quelques questions sur mes symptômes Je parviens à anonner quelques mots avec une voix de vieux corbeau On me fait enfin passer en salle d'attente Il y a deux personnes avant moi et je prie pour que cela ne m'aide pas des heures Pas des heures comme c'est parfois le cas en France Le voix de tonton vient calmer mes inquiétudes Salut Gravi, tu devras passer dix minutes Les deux passants avant moi entrent en effet dans le cabinet pour en ressortir à peine cinq minutes plus tard C'est donc mon tour Je rentre seule pour me retrouver face à un misère entre deux âges Il sent me prendre un peu peur en me voyant Peut-être il se dit que je ne parle pas anglais Mais lorsque je lui explique brièvement le problème en coréen il se détend Il me fait quelques examens, prend mon pouls, me fait tousser Il me demande où j'ai mal et regarde si j'ai de la fièvre Yes ! Vraiment on va être incolable Comme je le dis, on va être incolable Oula, c'est nous Je me demande où j'ai mal et regarde Euh non L'examen est aussi rapide que pour les deux autres patients Et je ressors retrouver tonton Alors qu'une visite à l'accueil pour récupérer mon ordonnance est payée Je rêve de retrouver mon lit On file à la pharmacie et je te ramène La pharmacie est directement dans la clinique Ce qui est très pratique En parlant de pharmacie Ça me rappelle une autre folle aventure médicale que j'ai vécue en France plus jeune Mais je crois que je te raconterai plus tard dans la voiture Pour que Tonton passe sur une anecdote C'est ce que je dois vraiment être en état qui fait peur Je me laisse guider par lui et vers la pharmacie dans un coin de la clinique Je regarde la pharmacienne mettre des comprimés dans des sachets avec la bonne dose pour le traitement J'ai l'impression qu'elle n'en met pas un de plus Oh je ne sais plus lire Je n'ai plus la force de m'étonner de cette pratique au lieu de donner les boîtes entières comme en France Tu devrais être sur pied dans quelques jours Saïwan Avec les médicaments et le supercrit de survie de ma nature ban Merci beaucoup de vous occuper de moi comme ça Mais c'est normal on ne doit pas te laisser dans l'agonie je t'ai dit Allez repose toi et au moindre pépin je suis là Claire ferme les volets de ma chambre et remet ma couette sur moi Elle dépose un baiser contre mes cheveux puis m'abandonne au sommeil Quand je vous l'ai dit j'ai l'impression que je délire ou que je suis toujours plongée dans un rêve En effet je vois le visage de quoi ? Pourquoi ? M'attendez pas à ça Ils sont tous là ? Taïwong penchait sur moi A Taïwong le cheveux noir dénoué Et je ne l'avais plus vu depuis un moment Est-ce que j'ai perdu la boule ou à cause de la fière ? Mes chiens également sa main qui tapote mon fond brûlant avec douceur Taïwong ? Je ne sais pas toujours qu'un enfant de rock et balle moi Tu m'étonnes Je me reconnais à peine ta voix Arrête de me rappeler Tu es seulement arrangé Même si ta cousine a dit que c'était juste ta rume Quand même oui On va dire que j'ai connu des jours meilleurs Pauvre Taïwong ça me rendit triste de voir Ouais prout J'ai demandé à ma note urbaine si on pouvait faire un crochet Car je voulais voir comment tu allais Et aussi te dire que je pensais à toi Et il t'apportait ça Il sort un câble Bide en forme de roux renouille de sa poche Et le pot se sont maudit à côté de mon oreiller C'est kermite Je l'aime Il va veiller sur toi puisque moi je ne peux pas Je dois tout de suite aller à l'agence Je peux m'obliger d'écrire cela se transforme en tout Qu'est-ce que je dois faire pour que Saïe aille mieux ? Rien, attendez que ça se passe Et que les médicaments fassent effet J'espère que tu prends bien tes médicaments Il a pris ma main dans les deux scènes et la serre L'air souvent inquiet comme on le voit rarement Je tiens vraiment à Saïwa Je tiens vraiment à toi Saïwa Alors j'espère que tu fais tout ce qu'il faut Oui, ne te tracasse pas Dans quelques jours je serai remis C'est alors que la réalité se fracasse sur moi Comme un truc Ouais Oh, dimanche, dimanche Ça n'ira pas pour notre rendez-vous On le fera dimanche d'après Quand tu iras mieux On a tous les dimanches de la vie Maintenant justement Repose-toi bien pour te remettre vite Et qu'on puisse se revoir ensuite Très issu, je hausse pendant la tête Je sens que le sommeil m'emporte Dors bien Saïwa Kermit veille Avant de sombrer dans le néant Je sens encore les lèvres de Taeyong Laisser des baisers sur mon front Et ma joue Calin C'est le visage de mon cousin Qui me cueille lors de mon réveil suivant Mais stop On peut plus Un défi d'idols pour mon grume m'a tué Et je suis au paradis, c'est ça ? Colarie Pas avant un bon bout de temps on espère Je fais une visite vraiment en éclair Et ton sens du timing pour ton réveil est parfait Je venais simplement m'assurer que ça allait quand même Parce que selon Yumi Tu es prêt de passer à l'arme gauche Donc ça m'a l'armée tout de même Mais c'est son sens dramatique On voit qu'elle a fait du théâtre à l'école Je pouffe Ce qui me voit une énième crise de tout Arrêtez de me faire rire Merci d'être venue en tout cas De rien Saïwa c'est normal Soigne-toi bien Comme une nuit plus tard Que l'un a quitté ma chambre et sans doute l'appartement Ça me fait très chaud au coeur de voir que mon cousin s'inquiète de mon sort J'entends clair qu'il va que de l'autre côté de la porte Je suppose qu'elle va bientôt venir aussi aux nouvelles Je remonte un peu la couette sur mon menton en attendant Être malade à l'autre bout du monde Pour être vraiment pénible Mais grâce à eux tous ce n'est pas si terrible Après plusieurs jours à combater au fond de mon lit J'ai retrouvé la forme Bon bah On va aller voir Raon et Sylvien Je vais pas passer Heureusement je n'étais pas toute seule pour affronter ça Même Vivi et Raon sont venus me rendre visite Nous devons d'ailleurs aller voir aujourd'hui Pour discuter de l'affaire Sasaeng Ouais Comme nous l'avons surnommé entre nous Claire et moi nous sommes pour une fois arrivés Avant elle et passionnons devant un petit jeu de fruits Dans le café chez Rock C'est devenu notre quartier général Nous trouvons ça approprié Avec ma maladie on a perdu un temps précieux Je crois qu'elles auront de bonne nouvelle pour nous En tout cas elles n'avaient pas l'air de chômer Elles sont à fond dans le truc Oui c'est assez drôle Aucune d'entre elles n'est pourtant fan de Thorstar à la base Elles font tout ça pour nous aider Elles font ça pour nous aider nous Je pense plutôt que pour le groupe Quelques instants plus tard Raon et Sylvia arrivent ensemble Coucou Bonjour à toutes les deux Tu as l'air d'aller bien mieux Saïwa Oui Dieu merci Je n'en pouvais vraiment plus J'imagine que tout le monde doit dire ça Car ce n'est pas vraiment agréable Mais je déteste être malade Raon et Sylvia ne perd pas de temps pour rentrer dans le vif du sujet Alors concernant ces histoires de Sasaeng Vous aviez autre chose à faire que Monitorer le forum On s'en est chargé avec Vivi mais pas d'inquiétude On a beaucoup discuté avec l'une des filles Qui semblait trop courante de pas mal de trucs Elle nous a donné des informations en échange d'autres infos Tenez vérifier pour voir si c'est vrai Ou si c'est juste du bidon et qu'on sait faire voir Sylvia pousse une feuille vers clair et s'en est censé aussitôt Je ne sais pas si je dois être impersonnée par le fait que toutes les infos sur Yuu sont justes Ou terrifiée parce que théoriquement ces détails sont censés être privés de ce que je sais Ah ouais d'accord C'est ouais Nous on a juste donné ce que tu nous as obligé à partager Peut-être qu'à un moment on pourrait inventer Si elle nous fait confiance Pourquoi pas si ça permet d'éviter de répondre d'autres secrets Je pense que ce n'est pas une bonne idée Si elles s'aperçoivent qu'on leur a menti Et on se fera dégager du forum Et on ne sera pas plus avancé Et ça pourrait revenir sur Chaiowon ensuite Elle s'est portée garante de vous après tout Ok donc on zappe ça Ils auraient souvent entendu qu'on possédait un objet qui appartient à Colin Un truc très personnel Mais je ne suis pas entrée dans les détails Juste de quoi les appâter un peu Et puis je voulais votre avis avant sur l'objet en question Je pensais que Claire pourrait le prendre en photo comme ça C'est une réellusion que l'on possède Je vois que je t'aide mais ça me paraît une riche idée Il faut penser à l'objet du coup Il faut que ce soit reconnaissable très facilement Hum La question de se concentrer un instant le front poussait avant que ses yeux ne s'écartissaient à mon émission Ouais il y a beaucoup de choses Yuyu avait un petit personnage de jeu vidéo à rechauffement à ce téléphone Celui qu'il avait au moment où le groupe a débuté Il est hyper reconnaissable car il l'a personnalisé Les fans savent que c'est à lui et ce serait impossible à éviter Je peux le prendre en photo la prochaine fois que je le vois ni lui ni connu Ne se fait pas griller par Colin Non ça devrait aller, il l'a laissé chez mes parents Autre chose et là c'est un peu plus bizarre On a reçu plusieurs messages un peu louches Comment ça ? En gros d'après ce qu'il m'a dit à Ron, une des membres nous accuse d'être des fakes Jusque ça elle prétend savoir qui on est J'ouvre de grands yeux pendant que Claire fait claquer sa langue comme son palais C'est impossible C'est ce que je pense aussi C'est peut-être de l'intimidation Elle nous voit comme des concurrentes Elle dit peut-être que ça peut nous faire peur Genre je connais vos identités et je vais vous dénoncer Histoire de dégager le terrain et de garder ce que j'ai dit d'info Je n'aime pas ça du tout Je pense qu'il ne faudrait pas que l'on se aime trop Vous lui avez répondu à cette fille ? On a prétendu qu'on ne savait pas de quoi elle parlait On peut voir les messages Ron me tente son téléphone et une portion de la suite Claire et moi J'espère qu'elle n'a pas le moyen de nous tracer Ce sont des saciènes, pas des hackers Tu te rappelles qu'elles ont réussi à s'incrouture dans l'appartement des garçons ? C'est pas fou Claire a les sourcils un peu français Il y a un souci ? L'absodo Freya Ce n'est pas du tout l'air d'une femme de colin à la base Ça ne mentionne rien qui me concerne Bah ça c'est peut-être un hasard Oui, peut-être que personne ne connaît un hacker sur la carte de trouver l'IP Claire, on a une virgaine vie égale En fait, il s'opère et prend son téléphone à Raon Peur touchant le monde à Chaiwon Elle sait peut-être qui c'est ? Imaginez, il y a Mio sur le forum de colin aussi En attendant, je m'arrange pour avoir une photo de l'objet On leur propose un échange Ce sera Vivi et moi qui nous rendrons sur place Oui, mais on ne sera pas loin pour intervenir au cas où Ça commence à virer des actions J'espère qu'on va récupérer les affaires de colin Ça fait totalement mission infiltrée Tant que ça se finit bien, on pourra faire un... Ça nous fera un bon souvenir Ça se passera bien Célia lève le pot, c'est un air encourageant Après une heure de discussion, nous laissons les filles pour reprendre le chemin de l'appartement Alors que Claire et moi marchons vers le métro, mon téléphone se manifieste dans mon sac J'ai mal à la gorge Je m'en saisis avec impatience, pensant qu'il s'agit peut-être d'un des garçons Pourtant c'est un numéro inconnu et je crois qu'il est sourcé Je viens de recevoir un message de quelqu'un que je ne connais pas Et c'est ce genre de fan qui nous a peut-être grillé Ce n'est pas très rassurant J'ai déjà regardé ce que ça raconte Bonjour Saïwa, j'aimerais te parler incognito si tu es d'accord Je m'apprête à faire un commentaire mais il reçoit un autre message Ah, excuse-moi, j'ai oublié de préciser, c'est Sora Sora, mais qu'est-ce qu'elle te veut ? On ne dit rien de plus Enfin, je lui réponds ? Je suppose, oui Je lui demande comment elle a eu mon numéro Tu lui demanderas Répondre à Sora Mais pourquoi on ne peut pas... Non, il ne peut pas passer Je lui dis ça Bonjour Sora, je suis d'accord pour te parler Ah, ça maintenant elle la tutoie Ah ben c'est bon, ça me stresse cette façon Aujourd'hui ? J'ai besoin de réponse alternative dans la seconde qui suit Elle me donne ensuite un rendez-vous dans un café Bon, du coup je vais y aller Tu viens avec moi ? C'est à toi qu'elle veut parler Pendant ce temps, je vais aller prendre la voie d'autre du fameux objet Je profite pour dire coucou à mes parents Ça marche du coup, on prend des directions opposées Oui, fais bien attention à ton téléphone, ça y va Parce qu'avec le nombre de numéros d'aideuse qu'il y a dedans, il vaut de l'or Ma fusée n'écrit alors qu'elle s'égoigne J'ai fait demi-tour pour me diriger vers une autre station Je me demande sincèrement ce que me veut Sora et si je dois m'inquiéter Quand j'arrive au café dont Sora m'a mis l'adresse, je la retrouve à une table sous le fond Elle porte un chapeau et des nuits de soleil avec un col roulé A ma grande surprise, elle n'est pas seule Comme moi, le dinner d'automne sur Zoom est avec elle Lui porte un masque anti-pollution et une casquette J'ai dû le reconnaître à ses cheveux et son personnalité Je les salue sans prendre la peine de dissimuler mon expression intriguée Sora m'offre un sourire Merci d'être venu aussi Elle part presque tout bas Je prends place à mon tour de l'autre côté de la petite table au moins En quoi puis-je vous aider au juste ? Ceci est bien de mystérieux Je suis seulement venu en soutien moral mais je ne peux pas vraiment être là Il s'exprime à miroir C'est mon indur, ça fait que je ne me trouve pas un casting de mannequinat mais ici il me tirerait Donc d'abord si je peux te demander de garder ça pour toi Nous ça tombe sous le sens Pas de problème C'est là que mon volume sonore au l'heure chuchote J'ai l'impression que nous sommes des conspirateurs Merci Moi je vais le shooter parce que ça va être très idéal et agréable pour vous Sora dans les mains Aux ongles parfaitement les nicurés sont serrés autant d'un gouglas et relèvent les yeux vers moi Ils sont toujours aussi noirs et aussi liquides et doux qu'on se rasse tant avec ses cheveux que l'on platine Je la trouve tellement jolie Mais je ne suis pas venue pour l'amirer c'est vrai mais bon J'ai réfléchi à ces ongles qu'on avait discuté l'autre jour chez OT Et je me suis dit que je ne pouvais plus attendre pour dénoncer pas trop haut Go Yoyo président comme dirai Claire Non j'ai connu Car combien de jeunes femmes tomberont sous sa coupe le temps que je rassemble mon courage Sans Duna tu aurais peut-être que c'était une de ses victimes Je n'ai jamais compté accepter son enfant Sora au chatel qu'on a fait qu'il ouvrir une force en boucle à ses lèvres Il est en tout cas il est tout en cas temps que j'arrête de me taire même s'il lui arrête de grosses propositions pour moi Ouh Ça va faire un scandale terrible j'en suis bien consciente Sauf s'il propose d'étouffer ça contre une grosse somme d'argent Mais si je parle ce n'est pas pour accepter ce genre de marché c'est pour que justice soit faite Je ferai de mon mieux pour aller jusqu'au bout même au coeur de la tourmente Kung Wan acquiesce si je ne parviens pas à lire sur son visage ce qu'il pense C'est un choix très courageux Sora me regarde à présent bien en face je vois qu'elle évite En fait je voulais te demander si tu voulais bien être courageuse avec moi Mais go meuf je m'en fous Ah bah non 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 pourquoi elle me stresse Elle me stresse je ne vous suis pas Patrick O ne m'a rien fait puisque je ne lui ai pas laissé l'occasion J'aimerais que tu m'aides à piéger Patrick O C'est un homme très intelligent très rusé il a sans doute assuré ses arrières Je doute qu'il soit possible de récupérer le moindre enregistrement La moindre trace de ce qu'il a fait dans le passé Il n'y aura que des témoignages de moi D'autres éventuelles victimes qui voudront bien prendre la parole Mais je pense qu'elles ne seront pas nombreuses au vu des répercussions du statut du personnage Je ne crois pas que beaucoup d'oseront se les risquer de l'exposé entre nous Et malheureusement la justice considérera peut-être que ma voix ne fait pas nécessairement le poids contre la sienne Il est puissant et influent c'est un homme Ça ne devrait pas changer quoi que c'est ça Mais hélas ça sent beaucoup de choses ici Que voudriez-vous que je fasse exactement ? Non Pas te mettre en danger C'est-à-dire que si tu acceptes un rendez-vous pour discuter de cette possible carrière qui te fait sans doute méroiter Allez à cet unique rendez-vous avec un enregistreur miniaturisé sur toi et lui faire dévoiler ses intentions A savoir quiconque profitait de toi si tu es non parlant L'entendre évoquer la perspective me fait grincer des dents Je vais te casse-toi Alors Euh ouais seulement Une fois qu'on aura ça, ce sera une preuve de son manège qui viendra étayer mon histoire Ce rassoupir intérieurement et ne le souffle pas Mais cela se voit sur ce village à la façon dont sa bouche se contracte Naturellement après cette entrevue et ce sera terminé Oui bien sûr Qu'en dis-tu ? Je n'ai aucune envie de me retrouver à nouveau à autre spot Enfin moi non plus Mais bon J'ai peur aussi que ça dérape que quelque chose se passe mal lors du rendez-vous en question Je me demande ce qu'en penserai mes parents et Claire Enfin Claire, je l'entends déjà d'ici Ça me dirait que c'est un très mauvais plan qui risque de me mettre en danger Non Est-ce Taeyong aurait une opinion sur la question ? Est-ce que cela permet de faire casser... Est-ce que c'est Patricot ou de protéger d'autres personnes ? Est-ce que ça en vaut la peine tout de même ? Est-ce que je peux prendre le temps d'y réfléchir sérieusement ? C'est pas une réponse que je peux vous donner comme ça J'ai besoin d'y penser et... Je peux éventuellement en parler à l'une ou l'autre personne de confiance pour avoir leur vie Sans donner des noms à ce stade bien sûr vous avez ma parole Je comprends que tu as besoin de péter le pour et le contre Surtout si tu préfères ne pas te lancer là-dedans je comprends très bien aussi Je ne veux t'oublier à rien ni te faire te sentir croise si tu choisis de ne pas t'impliquer Sois tout à fait libre de refuser et bien sûr prendre le temps d'y réfléchir Ça me fait de toute façon longtemps que je me tais Ça peut attendre quelques semaines de plus Quant à en parler elle change un regard avec Imwan à travers ses lunettes noires Je te fais confiance si tu ne dis pas les noms c'est d'accord A Jonah par contre tu peux tout lui dire si tu en as envie Nom est compris je lui fais totalement confiance aussi Merci Je vais écogiser mon côté et puis quand j'aurai mûri une décision je lui en parlerai peut-être Oulah ma cousine à mon cousin A mon petit ami aussi Sarah Auchlatel Merci déjà énormément d'être venu m'écouter et merci d'être d'accord et de réfléchir à la question Tu as mon numéro de téléphone maintenant donc n'hésite pas à me contacter Elle me sourit avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'espoir également La prochaine fois qu'on se voit si vous voulez on pourrait peut-être le faire au restaurant des parents de Imchan Surstar Eva c'est plus sécurisé Ici c'est plutôt sécurisé aussi ne t'en fais pas ce n'est pas une connaissance C'est une connaissance qui tient de se casser Mais on va quand même prendre l'adresse car deux endroits sécurisés valent aucun Même pour Tony First ça peut être très intéressant En me levant ensuite pour prendre congé je me dis que la kpop est tout de même un monde plus compliqué Entre les assegnes, les agences, les paparazzi et les patrons harceleurs sexuels Quel plaisir ! L'étudiante est tranquille à Paris que j'étais et se retrouve mêlée à pas mal de choses un vrai en moins sens Alors que je remets mon masque anti-pollution sur mon visage je souffre J'espère que toutes ces affaires finiront bien Qu'elles auront une résolution satisfaisante dans laquelle personne ne souffre Je décide de prendre deux semaines pour Faire tourner la requête de Sora en face de mon fond dans mon cerveau Ouais c'est bon Ainsi j'irai peut-être à la pêche aux avis Dans tous les cas je lui fais part de ma décision avant de retourner en France A l'heure actuelle Je pense que j'accepterai Mais pour l'heure d'autre chose requiert également de l'impression Mes études d'autant peut-être que ma maladie ne m'a fait prendre encore plus de retard Mon mémoire qui lui Qui doit lui aussi être en tâche de fond pour que je puisse soumettre un avancée à ma directrice à Paris Et bien sûr c'est retard Il me faut encore attendre avant de revoir les garçons J'ai mal à la gorge Ohlala c'est horrible Si mon existence est bien remplie je me longuis de retrouver Taillon De retrouver ses bras, de goûter à nouveau ses baisers et du reste Je maudit pour la millénème fois mon rhume qui m'a fait rater la sortie de dimanche Mais il n'y a rien d'autre à faire que ranger mon frein Je dois patienter jusqu'au dimanche suivant que pour les idols soient enfin libres de leur obligation Voilà Ouais Dès le lever je me sens aussi excité qu'une puce Ça fait rire ma cousine qui me voit dérompuler dans l'appartement si empressée et si discrète à la fois Ce n'est même pas la peine que j'essaie de me concentrer sur mes révisions aujourd'hui, c'est la peine perdue Mon esprit est déjà tout entier auprès de Sir Star Ça doit être pour ça que je verse mon jus d'orange dans mes céréales au lieu du lait des petits genoux L'homme Pour une fois Claire ne fait pas de remarques, se contente dans un commentaire et revient m'a laissé Le message de mon cousin me cueille après le déjeuner auquel l'excitation ne m'a pas aidé à faire ranger Heureusement nous n'avions simplement commandé des kimbabs Ça t'a dit de m'accompagner à la petite cousine ? Oh non mais j'en ai marre ! C'est très important pour moi, je t'expliquerai pourquoi Non je veux J'accepte bien entendu J'aurais dit oui quoi qu'il arrive pour passer du temps avec mon cousin mais c'est précis que c'est important Je n'ai même pas une seconde d'hésitation avant de répondre par l'affirmative à ce texto Et puis Colin est très gentil avec moi Et tout est grâce à lui qui a accepté que je suive le groupe pour vivre dans des moments d'exception Il n'est pas du tout obligé et je crois que même pas Claire est beaucoup de... Il est beaucoup insisté auprès de lui Alors c'est la moindre des choses que je réponds présente lorsqu'il sollicite mon insistance Une fois de plus je me retrouve devant les bains à l'heure du... Il a plu hier et la pollution est retombée Je lui fais le glace sale mais ça... Mais ça fait du bien de voir un coin de ciel bleu et de respirer un air qui ne nous tue pas Ma tenue enfilée après le nettoyage réglementaire je pars à la recherche de mon cousin Enfin par acquis de conscience je ne peux pas se voir dans le sonnage au chaud Il m'a déjà dit que ça lui faisait du bien s'il y avait des crampes au ventre Mais comme je le pensais au départ c'est assis sur une chaise longue au bord de la piscine que je le retrouve Il regarde l'eau turquoise avec un air mélancolique et je m'en veux presque d'interrompre son intro Je m'avance néanmoins vers lui et il prend place sur la chaise longue qui joue toute la scène Dans le petit t-shirt léger de l'endroit, je me sens déjà frigorifiée Je croise les bras devant ma piscine et me frictionne le haut des bras pour me réchauffer Colin pense son regard dans être sur moi Ça fait longtemps que tu es là ? Non pas trop 5 minutes je dirais J'ai été vite parce que je ne suis pas passée par les douches et les bains Je sais que c'est mal et j'espère que personne n'a repéré que je zappais Je zappais et venais directement ici Sinon on dirait que je n'ai pas dizaine même si bon c'est relatif C'est-ce qu'il essaie de retrouver la piscine ? Je n'aime pas la phrase des intonations taquines mais mon cousin ne rit pas Je voulais surtout ne pas m'exposer nue devant d'autres gens S'il arrivait je ne suis pas sûre que j'aurais pu garder mon secret J'ai trop de lésions en ce moment Oh Colin n'ajoute rien et il repart son attention sur la piscine qui est la porte du haieusement de mon nom C'est surtout la dernière fois que je peux venir aussi Pourquoi tu as envie de me faire pleurer Colin ? Il a parlé d'une voix très calme dépourvue d'émotions Mon cœur se serre et je me souviens en effet qu'il m'avait confié que son temps dans l'épicine risquait d'être compté C'est pour ça que c'était important Je n'avais pas envie d'y venir seule Je suis contente qu'il s'y ait porté à moi Colin m'envoie un sourire d'écrire Tu ne pourras plus y venir à cause des lésions qui se multiplient Est-ce que tu m'avais déjà laissé entendre ? Je parle tout bas et en français histoire que si quelqu'un débarque qu'il ne comprenne pas le tonneau d'une conversation Oui c'est ça Nager me fait du bien Mais ça devient vraiment trop difficile avec qui se plaît Déjà c'est pour l'indiquer que pour la table de douche et bain et si quelqu'un les voit comme si je disais juste avant Mais ça fait de plus en plus mal de nager avec des mouvements de jambes J'ai pleuré Comment tu vas faire pour danser sur la tournée à venir et pour les entraînements de danse quotidien d'ailleurs ? Je songe avec un titre que ça doit être vraiment très douloureux pour lui Je vais me tenir tranquille maintenant qu'on peut faire un peu de relâche pour Utopia Histoire de laisser les pieds ouverts cicatriser avant la reprise des entraînements et la tournée Et puis ne plus venir ici évitera aussi les deux choses les pires Dune j'ai peur que ça s'affecte car l'eau chaude n'est pas stérile Je crois que je t'en avais déjà parlé aussi, la galère que si ça va s'en venir et qu'il prendra ça Il faut l'inscrut de mon visage comme si Comme si il cherchait une trace de dégoût sur maîtrise à l'écovocation tout cela Et bon, ce n'est pas super discret de me rasser ensuite s'il n'y a pas de lavabo à l'extérieur comme même des cabines, des toilettes Il n'est pas vraiment pratique d'être laissé à cet endroit Mon cousin soupire une main dans ses mèches qu'il écarte de son front Et de deux ? Et de deux si ça me met à saigner pendant que je suis dedans Il n'est pas super discret ni top pour les autres personnes Pendant longtemps, je me suis entêtée en essayant de trouver tous les stratagèmes possibles pour pouvoir venir C'est très important pour moi de devoir renoncer à nager alors que c'est la chose que je préfère Qui me fait le plus de bien C'est très dur pour moi aussi d'une femme me résigner Je crois que tu as vu que je ne lâchais pas l'affaire quand j'avais décidé quelque chose Attends, quoi ? J'ai pas envie Ouais, je dis dessiner moi, putain C'est très dur pour moi aussi de me résigner Je crois que tu as vu que je ne lâchais pas l'affaire quand j'avais décidé quelque chose Je n'ai rien à envier à Jonas à ce sujet Il est intérêt J'ai ri aussi C'est vrai Ça me garde envie de m'entêter Même si j'imagine que la plupart des gens ne me comprendraient pas Ça me permet de ne pas me résumer à prune Mon cousin m'a trop un nouveau sourire Rien que pour ça je me félicite d'avoir mêlé mon livre au sien Mais je n'ai plus le choix pour ça je crois Je dois tirer un trait sur l'eau au moins pour quelques mois Tu vois j'évolue un peu et je ne reste pas bornée pour tout Ce qui m'importe le plus c'est que je puisse poursuivre ma carrière J'imagine que tous les autres renoncements font pas le figure à côté Si je peux garder ça j'en dirai tout le reste Chez ma gline j'examine à mon tour la figure de mon cousin dont les lignes sont très fatigues et plus fatigues que jamais Mes yeux tombent ensuite sur son torse et je trouve qu'il a maigri Tu devrais te reposer à aller dormir aussi tôt que possible C'est difficile avec les cambons quotidiennes au début de nuit Colin me sourit et je me comprends très bien pourquoi au vu de ce qu'il évoque Tu ne remarques sans doute pas mais à cet instant précis je suis en train de souffrir le martyr J'ai l'impression qu'on est en train de me... Me... Quoi? Quoi? Taille... 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 Quoi? Je ne sais pas! Je ne parle pas le français L'abdomen, ouais, totalement J'ouvre des yeux horrifiés même si sa voix est toujours neutre et ses lèvres relevées d'un sourire Il ne peut plus montre de l'agacement voire de la colère qui couvre d'habitude quand il parle de la condition qui gâche sa vie Machinalement me regarde descendre le loin de son ventre Derrière la peau pâle de son abdomen, rien n'est en équisite des légions et de son tube digestif et de ses crans qui le tordent Le contraste entre la façade et la réalité est cruelle En effet, qui peut le ménager et compatir ou le peindre si personne ne sait rien ? Ou est-ce qu'il préfère justement que les choses soient comme ça et qu'on ne l'être pas comme un malade ? Laisse-on aller dans l'eau que je profine un maximum de cette dernière baignade Sans attendre ma réponse, mon cousin s'appuie d'une main sur sa chaise longue pour se relever Il fait une grimace mais il parvient quand même à y glisser un besoin sauvé Je mets un maillot noir car, parce que si jamais il y a du sang qui coule, ça se voit moins sur le dessus de ses couleurs Tu vois, je dois autant penser à ça Avant que je puisse commenter, Colin m'a tourné le dos Il fait quelques pas rapides vers la piscine Lagoon Qui fume un peu à cause de la différence de température d'air et eau Saute parfaitement verticale et élégante cause un peu d'éclabouture Je bondis sur mes pieds et planche en brusse Je me souviens encore de ces répétitions que j'ai fait dans lesquels mon cousin s'enrayait Ah bon Cette saigne est au centre pro pour que je ne fasse pas le rapprochement L'eau chaude... J'ai oublié... L'eau chaude, mon sein, contraste intense avec l'eau froid à l'extérieur Je sens des picotements sur ma peau à cause de la différence de température Quand j'ouvre les yeux sous la surface, je vois que Colin a fermé les seins Il a toutefois l'air si éventu, le visage si apaisé que mes craintes s'évapore instantanément Ses cheveux blombent, qui paraissent plus pâles sous l'eau traversée Ses rayons de lumière flottent autour de son front Ses bras sont légèrement levés, le tissu de son maillot bouge autour de ses filles Colin se laisse loter sur la surface, l'enveloppe et le porte avec douceur Il semble ne plus rien peser, il semble en paix J'espérais de tout coeur follement qu'à cette seconde prise anesthésiée Par les caresses de l'eau chaude, il n'y a pas mal non plus Jules contemple sans me déranger Je ne veux pas lui voler un rare instant de vol à chaud Je n'en fais simplement le témoin Est-ce que c'est pour ça qu'il m'a demandé de l'accompagner aussi aujourd'hui ? Le témoin a dit que ce moment existait, que mon cousin l'a bien vécu Qu'il a nagé dans cette piscine et qu'il s'étonne bien, que malgré sa maladie il en a profité longtemps Mais il a également pris la décision de ne plus y revenir avec l'espoir que ce soit pour le mieux Je dois remonter chercher l'ail de l'air avant que Colin ne le fasse, mais je ne perds pas du temps Je me concentre de mon crouton d'écarter mes cheveux et mes yeux et de remplir mes poumons d'air avant de replonger Colin est toujours là comme celui de dormir sous la surface Comme ses difficultés et les inquiétudes avaient complètement disparu Il ouvre soudain les yeux, voir mon regard braquer sur lui et me sauver Ses lèvres bougent le temps de ce qu'il abonne Je parviens à déchirer mes yeux J'ai envie de pleurer, c'est horrible Tout de suite après, d'un mouvement de pied, mon cousin se propulse à la surface Quelques secondes plus tard, nous sommes tous les deux accoudés au bord de la piscine L'air gassal de l'extérieur qui retombe sur ma peau mouillée, mes pieds prispamés, mes poils se dressent sur mes bras Mon cousin replace une mèche de ses cheveux arrière de ses cheveux derrière son oreille et me lance son regard amusé Tu sais que tu es en short et t-shirt ? Tu baisses les yeux vers le petit cheveux trempé qui colle à mon corps Oh mince ! Je croise immédiatement les bras devant ma peau mouillée Oh non ! Ce couteau mouillé dans ce froid Mon cousin secoue légèrement la tête Tu ne crois rien ? Parce que, eh bien, je suis ton cousin Il m'envoie un sourire d'éclair qui ne fait que passer Je lâche la tête mais baisses pas mais rien pour autant Quand tu as sauté dans l'eau, je n'ai même pas réfléchi à enlever pour me mettre en manette d'eau avant de te suivre J'espère que je ne vais pas me faire enguyerlander par le personnel quand elles verront ça Je coule d'un regard dans les portes automatiques mais nous sommes toujours rien qu'à deux dans l'espace piscine Quand un rit, un nuage de vapeur d'eau s'échappe de son visage Ils vont se demander ce que tu vas fabriquer, c'est sûr Tu pourras toujours jouer la carte des différences culturelles et d'inventer qu'en France se baigner à billets et une pratique courante C'est ça, et après je me senti rique poite d'avoir décarné la réputation de mon pays Que l'on se laisse à nouveau glisser dans l'eau jusqu'à en avoir au ras du manteau On fait meilleur dans l'eau ? J'ai bientôt devoir sortir par contre Merci d'être venu avec moi, ça m'a fait plaisir Quand tu veux Euh, alors, de rien ? Si tu veux encore rester, on peut aller dans un sauna chaud pour sécher tes vêtements Tes vêtements avant que tu ne repasses par le comptoir Si tu dois te sauver, pas soucis J'ai dû en effet aller à mon rendez-vous Je salue donc Colin et les remercie pour l'après-midi et prendre le chemin du retour pour me préparer Choisis les descriptions qui correspondent le mieux à l'apparence de ton héroïne Taïwon m'a donné rendez-vous Peut-être qu'on va être pour une fois sur les illustrations, je pense Taïwon m'a donné rendez-vous à Yéhoudo du côté du peuple Han C'est à près de 10 km de Jiayong et le trajet est long Je me demande si Taïwon a prévu que nous faisions si loin En sortant à la station de métro, je lève les yeux Je fais déjà noir puisque nous sommes en hiver et que la nuit tombe vu Heureusement, contrairement au jour précédent, le brouillard toxique est tombé grâce à la pluie L'air est donc plus frais aujourd'hui, on peut le respirer et même voir le ciel Ledée par Navernath, je me mets en route pour le point de rendez-vous J'arrive bientôt le long du peuple où les quais sont très animés Je descends de grandes marches entre des couples qui se tiennent par la main et des fêtards Des anciennes illuminées, des arches recouvertes de guirlandes où on dirait un peu que Noël est déjà là Je m'arrête soudain devant une pancarte qui surlombe une allée au-dessus d'une autre arche lumineuse en forme de coeur Le point d'embarquement pour des croisières sur le feu C'est donc c'est ça que Taïwong a fait en tête ? Il est que j'ai le mal de... Non L'idée me plaît beaucoup Je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire depuis mon arrivée et c'est une occasion de découvrir Séoul des firaments Et puis ça a un côté romantique Des yeux un peu rêveurs posés sur la peau noire Sur l'eau noire Qu'est-ce que j'ai raconté ? Je les imagine déjà accoudés au... Au bas... Quoi ? Enlacés au cheveux au vent Le grand foie se roule autour de moi et ma grille manteau et l'hiver je frissonne Je regarde à droite et à gauche espérant voir arriver celui que j'attends Plusieurs minutes passent encore avant qu'une voix je laisse ne m'aille Ça et moi je suis là J'aime trop quand il a son moulon manteau, il est trop beau avec Je veux que rire ? Ah ! Suivé par l'aide urbaine, Taiwong accourt vers moi Il porte un long manteau noir à colle à frouge et un pantalon et des gants blancs Ses cheveux sont détachés à l'avant, détachés à l'arrière Et un bijou scintille sur le côté de son crâne Comme des tusses ils se saisissent par sa beauté et ils me fuisent de son place tandis qu'il arrive jusqu'à moi Il ne s'arrête pas lorsqu'il fait Il fait son arrière-pote envers moi Je le déconse De grandir en voyant qu'il va me faire quitter Il plonge presque en avant pour m'enlacer et je me retrouve poussée contre elle et bousculer également en arrière Il me faut faire quelques pas dans mon dos pour me dé... Quelques pas dans mon dos pour me déstabiliser Taiwong m'étreint toujours entre force et légèreté Je suis enveloppée par son nom d'air, par ses bras, par ses cheveux C'est enivrant et surprenant aussi Il trouve toujours quelque chose pour bouleverser la marche normale dans des choses Je pense qu'il... je pense pas qu'il cherche à ne pas faire ce qui est attendu, c'est simplement ce qu'il est Mon petit ami m'a repréhende Tu es rétabli et je suis très content qu'on puisse enfin se voir aujourd'hui Il s'écarte légèrement de moi pour pouvoir m'observer Tu es très en beauté aujourd'hui Toi aussi Et mon sourire me regarde toujours Je lui rends son sourire ou moi non plus je ne brise pas notre échange de regards Ce qui passe entre nous coule directement dans mon ventre où il fait des boules Je vais y aller mais soyez prudents tout de même J'espère que vous même des femmes normales peuvent reconnaître Taiwong Donc après le bateau, essayez d'aller dans un endroit discret ? Oui, l'hôtel c'est le plus discret On sera prudents en espace Taiwong Bien sûr Il y a des tels pour un rendez-vous gâché que certaines fans viennent de fausses Du moins, ce n'est pas non plus ma définition d'une soirée romantie celle-ci Alors on programme tout pour que ça arrive pas, ne vous inquiétez pas Madame Durban n'ose juste la tête avec un soulagement indéniable Vous avez mon numéro de téléphone au cas où Taiwong, je viens te chercher demain à 7h quoi qu'il arrive D'accord A chaque fois que je le vois j'ai envie de lui faire des canons, c'est horrible C'est comme une plus tard le manager de ce retard de partie Taiwong et moi restons seuls sur les quais On y va ? Je pensais que ça serait chouette J'ai trouvé l'idée dans un guide sur les choses à faire à Séoul pour les couples J'ai fait des recherches pour préparer la sortie tu vois Je n'ai jamais fait croisière sur le pub non plus Même si ça fait plusieurs années que je vais ici Ces 10 ans il m'entraîne vers l'embarcadère J'ai déjà acheté les tickets en ligne alors on peut y aller directement Il ne faut pas rater le départ du bateau Sinon le plan tombera à l'eau C'est le cas de le dire Il m'a pris la main et je me hâte de ses côtés Je vois des filles qui nous suivent des yeux pourtant elles ne paraissent pas revenir Taiwong J'en conclue que ce ne sont pas des comètes mais des gens dont la beauté de Taiwong attire le regard Je les comprends en son aura angélique à de quoi subjuguer Je ressors ma prise sur sa main et je ne compte les saisir à personne Un peu plus tard nous nous installons sur le bateau Il est possible de prendre des sièges à l'intérieur mais nous choisissons de rester sur le pont En effet nous voulons profiter au maximum de la vue et de l'expérience Taiwong qui s'était accoudé un instant au bassinage se tourne vers moi Ses cheveux fins et brillants volent autour de son visage porté par le vent du feu Un peu d'air nocturne ne nous fait pas peur n'est-ce pas Taiwong ? Absolument pas Il se serait vraiment dommage de ne pas pouvoir être aux premières loges pour redécouvrir le paysage Voilà Et puis on est plus à l'aise ici non ? Moins collés aux autres gens C'est vrai que c'est plus clair à semer à l'extérieur La plupart des passagers préfèrent la chaleur de la cabine Mais ici on a l'avantage l'impression que nous sommes seuls dans notre bulle Moi je n'ai besoin que de toi près de moi Taiwong me sourit et me reprend la main J'ai remarqué que parmi les nombreux autres couples qui ont grappé à bord aucun n'avait des gestes appuyés Ils se tiennent par la main comme nous ou sont assis à côté l'un de l'autre Les bras autour des épaules ou de la taille Mais les rares bisous échangés sont furtifs et ça me rappelle ce que j'ai appris Les démonstrations d'affection publique entre amoureux sont mal vues en Corée du Sud Yes Je prends donc garde à ne pas me jeter au coup de Taiwong même si j'en ai très envie C'est difficile de le voir là ces réunances d'humains malgré tout et de ne pas essayer de le ramener à soi Le bateau prend dans la vitesse, le vent Le ventre fluvial ne serait plus difficile J'espère que ça va durer Derrière nous les lumières de Séoul s'alignent sur le fond de la nuit comme un écran qui les met en valeur Et devant Taiwong que tout met en valeur Le ventre fluvial Le ventre fluvial J'ai mouru, j'ai envie de te dénir les deux mains, c'est ouais je peux, bien sûr, comment le RSD c'est impossible de dire oui, de dire oui, c'est impossible, dire oui et il est difficile, ouais Il les sert dans les siennes avant de reporter le regard sur le rat de l'eau et les vaguelettes qui s'agitent On va voir quoi tu penses, je n'ai pas la géographie de la ville dans ma tête T'es honte, t'as le bras vers un pont imposant et l'éliminé qui traverse le faible du nom à demi Alors là c'est le pont Mapo, de Mapo, ouais, il est son élu pont des suicides Ou plus récemment le pont anti-suides ou pont de la vie Hein, de quoi parles-tu ? Ce pont est un pont brisé par les gens qui veulent se suicider Mais non mais stop, arrêtez là, je sais, il y en a plein qui se sont jetés par-dessus Oh non mais J'étais trop contente là de voir Agnel et tout, et là vous me parlez de suicide Si tu as été un jour, j'ai l'impression de ne plus pouvoir affronter le quotidien, tu trouveras des lettres ici Et le gouvernement a décidé de le décorer avec des petits messages et des photos pour dissuader les dépressifs Comme ça, quand la personne vient pour sauter, elle voit les mots et les images et ça la freine Ou le fait faire demi-tour On va peut-être croiser aussi le bateau de la brigade de sauvetage anti-suides durant la croisière tien Il parcourt le faible toute la journée et toute la nuit pour essayer d'empêcher les gens de sauter ou de repêcher Quand c'est trop tard Non, haha, Madame Durban connaît quelqu'un qui s'est jeté du pont de ma peau d'ailleurs et qui s'est noyé Je ne sais pas s'il essaie que je le sais, il n'en parle jamais à leur chute Taewong place son aise sur le blanc de mes lèvres Mes aise agrandissent d'horreur alors que j'absorbe la triste réalité dont il vient de me parler J'additionne aussi deux et deux Les mots de Taewong se superposent à se confier par un Durban auparavant C'est un adulte de Kpop qui connaît, ça ne peut que être lui Avant que je puisse réagir à cette tragédie, Taewong m'a pris le bras pour me faire pivoter Et là-bas, il y a le DLI 63 Building Un gratte-ciel qui a été pendant des années un des plus hauts d'Asie On va aussi passer près de la NCO Tower Donc tu as seulement des gens en dehors du Paris Tu sais ce que j'ai appris ? Que les pieuvres noix de coco Une sorte de pieuvre qui habite dans le Pacifique Se déplaçaient avec des refuges Des coquillages par exemple Ou plus souvent, des noix de coco Et c'est pour ça qu'on les appelle comme ça C'est toujours lui qui a les anecdotes les plus WTF du monde Ce sont les inter... Quoi ? Ils ont fait rire vrai, je ne sais pas lire Et utiliser des outils Elles avancent avec leurs cachettes portatives Taewong Sogi parle avec sa légèreté habituelle de son côté décalé et inimitable C'est rassurant Même si cette triste réalité existe, même si mon cœur saine de ce que j'ai entendu, je ne peux pas y penser ce soir Je vais profiter de mon moment avec Taewong, oublier que le monde peut être à un endroit terrible Je vais m'émerger dans son halo un peu extraterrestre pour justement me laner de tout ce qui blesse C'est donc avec joie que j'accueille ces histoires de pieuvres qui sont sortis de nulle part Très vite, je me prends à rire, mes questions et pensées sont court-circuitées en un instant Taewong est excellent pour le moral Je m'en fais une fois de plus la réflexion en l'observant avec amour Je me baigne dans sa bonne humeur, dans sa douceur Des petites étincelles s'accrochent à chaque fois à mon cœur Quand je sors d'un moment avec lui, j'ai toujours l'impression d'être un peu guérie Que ce soit des éventuelles inquiétudes qui taraudent mon esprit ou des problèmes qui rongent l'univers La suite de la croisière se déroule à merveille Comme j'avais froid, j'ai fini par ma soeur sur les genoux de Taewong Nous avons essuyé l'un ou l'autre regard étrange comme si mon petit ami Mais comme mon petit ami ne s'en est pas formalisé C'est donc sur ses genoux et ses bras autour de moi que je contente les rives du fleuve Han Du coup je me demande toujours pourquoi ils nous ont demandé la description Je veux savoir Je vois sous un beau jour celui de leur habit de lumière et de l'obscurité pas mal de bâtiments que j'avais déjà eu l'occasion d'admirer Ca change complètement dans l'impression qu'on peut en avoir sous les lueurs du jour Au bout d'un moment un employé vient nous proposer à manger Je pioche avec gratuité dans un plat de kimbap et Taewong fait de même Assure-toi quand même qu'il n'y a pas de porc dedans ? Non je crois que j'avais vu qu'il y avait seulement ceux à la poitrine de porc dans l'assortiment où on me les repère Ce sont ceux-ci Il me les monte du doigt puis il me met sa rondelle de rive en bouche Sans plus s'en inquiéter Mais avec l'option repas et tout, merci beaucoup Je tiens à payer l'hôtel du coup comme on l'avait dit Je voudrais vraiment ne pas avoir l'impression que tu dépenses trop d'argent pour moi Oui d'accord c'est comme tu veux Mais si un jour j'ai envie de te faire un cadeau je fais comment ? Si c'est exceptionnel ça va D'accord C'est une dixième mondette de kimbap sur l'assiette Que l'employé nous a laissé à la présente devant mes lèvres Je suis là au peu au goût dedans Je tourne ensuite la tête pour regarder Taewong par dessus mon épaule J'attends pour voir S'il va comprendre les messages et appuyer sur le kimbap jusqu'à ce qu'il prend ensuite mes lèvres en entier Avec un brin d'étonnement je le vois plutôt se pencher vers moi Soné se touche C'est un triomphe parfaitement aligné mordent délicatement dans l'extrémédia du kimbap Et au lieu de le pousser vers ma bouche il coupe le bout pour le manger C'est à la fois contraire et si similaire à ce qu'il avait fait à l'appartement avec le wadyeon Il mâche le mensage de riz sans reculer le visage puis une souris C'est seulement là qu'il appuie de l'index sur le reste de kimbap pour le faire entrer dans ma bouche Un jour on avait regardé des films Disney à l'appartement Le préféré de Jonah c'est la belle et le clochard Et puis j'ai vu la scène où il mange un plat de spaghettis Papyrus ! J'aurais envie de faire ça un jour Le jour où je ne savais pas quoi faire et je me suis même entraîné avec de vrais spaghettis italien Si un jour tu as envie d'aller dans un restaurant italien où tu commandes à apporter chez eux Tu es ma peine ! Je ris Et ça veut dire que tu es mon clochard ? Tu as une longue riz et puis il m'embrasse Le baiser contre le riz et la la gueule sécher et le concombre et le fromage Je te suis ce que tu veux Oui, il m'embrasse à nouveau, je commence à avoir mal au cou Mais ce n'est pas grave Les lèvres de Taewong valent les torticouilles Ouais, non c'est pas agréable Ces jeux et les miens balayés par une bourrasque de vent nous fouettent le visage se glisse entre nos rouges Taewong recule pour réarranger ses mèches du chocolat J'aurais pas du mettre un pantalon de Cicero, tiens Au fait, tu penses quoi du Big Crush Saiwa ? C'est à mon tour de rire, le coeur se montre que des gypses que Taewong le transforme en brune Quand la croisière touche à sa fin et que le bateau se rapproche de son point de départ qui est aussi son point d'arrêt Il a envie d'aller chipier le conducteur de continuer ou de remonter et de descendre de feu jusqu'à son extrémité Je n'ai absolument pas envie que cesse de le promenade près de fin Même si j'ai un peu hâte d'être à l'hôtel J'ai les yeux pleins d'étoiles, celles du paysage splendides et celles que Taewong piquent Il y a aussi celles accrochées dans le ciel que l'on parvient à distinguer par instant dans les zones avec moins de pollution lumineuse Heureusement le feu d'artifice cause une diversion bienvenue lorsque la première fusée explose par-dessus l'eau et les quais Une magnifique fleur rouge éclate dans le ciel avant de retomber comme une pluie de pétales en feu Elle est suivie par une deuxième qui allure des deux cascades d'or Alors je contemple ce spectacle Taewong me soulève légèrement au niveau des hanches Par effet je me mets debout devant un siège et glisse sur celui d'à côté Un oeil sur le feu d'artifice l'autre sur lui, je me restais à la place qu'il vient de déserter Regarde le feu d'artifice, j'espère qu'il plaira C'est à dire qu'un sourcil m'est oublié parce que j'en ai pas envie d'en profiter Taewong lui ne lève pas le nez J'ençois ses yeux fixés sur mon profil qui paraît secréter avec intensité Au bout de deux minutes, n'y tendant plus, je me tourne à nouveau vers lui Comme je le suspectais, son regard rêveur est arrivé à ma figure et il est complètement tourné vers moi Mais tu ne regardes pas le feu d'artifice toi ? Si, si ! Comme il voit que je ne comprends pas, Taewong m'explique tout de même Je le regarde sur ton visage Je vois aussi les couleurs se succéder par tes émotions par-dessous et ses sublimes C'est le plus beau fait d'artifice que j'ai jamais vu Ah, stop ! Il m'agorche, nous Taewong m'attrape la main et me tire vers lui pour un baiser Une fusée bleue répand sa pluie brillante au-dessus de nous et colorant nos deux visages qui n'en font plus qu'un Nous avons marché jusqu'au premier hôtel que nous avons rencontré sur notre route Taewong n'a fait aucune difficulté pour me laisser régler la chambre pour une nuit L'hôtel paraît tout à fait correct mais il ne s'agit pas d'un palace La porte dans la chambre refermée nous déchaussons puis enlevons nos montants d'hiver Nous passons ensuite nous laver les mains tous les deux côte à côte autour du lavabo d'un salle de bain Cette scène à côté d'un quotidien qui me fait rêver mais ne gomme pas ce qu'ils vivent dans l'air entre nous L'atmosphère se décharge avec de la réalisation que nous sommes à présent seuls dans une chambre avec un grand lit On a compris ce que vous allez faire Taewong s'attend vers moi après avoir essayé c'est ma Ah oui donc il est direct Je ne m'attendais pas Bon Du coup bah à plus tard Je vous mets si vous voulez pas lire je vous mets Je vous mets là où vous devez aller Alors finalement je vais passer le moment Parce que en disant que je veux voir le contenu Je certifie avoir plus de 16 ans mais à votre grande surprise je n'ai pas plus de 16 ans Pendant que je ne dirai pas quel âge j'ai Mais j'ai pas de plus de 16 ans du coup Bah je préfère pas faire de conneries Donc euh Je vais juste passer le moment parce que là j'ai vu un peu il parle de rien Bon vous je vais vous couper du coup Mais il parle pas explicitement Et après c'est vraiment voilà il faut certifier avoir 16 ans Donc si vous voulez le voir Bah il y a plein de gens sur Youtube qui l'ont fait Tu veux qu'on couche en chanson vous allez voir ? J'ouvre de grands yeux Mais j'aurais dû me douter avec lui que l'entrée en matière n'allait pas être conventionnelle Je suis sûre que Duna malgré son côté ultra-cache ne vous présente pas des choses d'une telle façon Oui je veux Je n'ai pas hésité, le visage de Taiwong c'est clair encore C'est chouette qu'on soit sur la même longueur d'onde Il s'avance vers moi Ça va est génial, tu sais j'en ai rêvé la nuit et aussi tout éveillé le matin Ça tombe bien en effet car moi aussi j'en ai très envie Entendre que la star à laquelle j'ai rêvé pendant longtemps sans qu'elle sache que j'existe rêve de moi Ça n'a fini jamais de m'épaillir et de me rappeler mon incroyable chance Par contre ce sera ma première fois Et je préfère passer contre nous Chacun de tous nous avons été nous débarrouiller et nous soulager dans un sable de bain Nous nous retrouvons ensuite dans le lit Taiwong se glisse la couette après moi ses cheveux complètement dénoués Je me rends compte soudain que durant l'acte j'ai toujours vu Taiwong de face Je n'ai pas pu admirer sa tatouage sur des omoplates et mon petit ami est à présent couché sur le dos Il a récupéré son téléphone et il est conçu d'instagram un bras passé autour de moi Il ne paraît pas dérangé par le fait que je vois tout ce qu'il fait, les comptes qu'il visite, les photos qu'il like Marrante surprise je le vois aimer une photo de Saki de New First June sous compte officiel Tu ne sois pas horrible, tu n'as pas peur de faire crier Juna ? Bah il fait ce qu'il veut Taiwong voit ses épaules nues avec des désinvoltures que l'élégance J'ai eu peur Si ça se trouve il ne le verra pas et puis ça m'arrive de temps en temps Je like quand je trouve ça chouette et là j'aime bien cette photo Il est déjà passé au pied suivant sur son fil d'un mouvement de pouce Son poignet gauche est maintenant incliné de telle sorte que sa blessure au poignet est visible Il n'est pas en plus de pansement et par rapport à la dernière fois tout semble refermé Il ne reste plus qu'une trace colorée rouge puis lisse que ce dont je me souviens C'est un index prudent, je vais faire le côté de son bras à côté de la cicatrice Ça va maintenant, ça ne s'est plus réouvert ? Non plus rien à signaler Comme l'autre que j'ai passé sur le pouce, ça va juste devenir une trace d'un événement passé Je lui prends la main Avec douceur et tendresse j'embrasse la cicatrice et sa brûlure Récolté chez les pompiers Tsaiwa, est-ce que maintenant qu'on a couché ensemble tu resteras avec moi ? Mais c'est pas une question de ça ! Je fronce les sourcils Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu penses que je suis du genre à jeter après visage ? Ah non, je pense pas ça ! Mais alors qu'est-ce que tu me demandes ? Je sais pas trop pourquoi mais les gens ne restent pas avec moi On... Je crois que je te l'ai un peu dit quand on se cachait derrière les vêtements de l'agence Ils s'amusaient bien avec moi, ils s'amusent bien avec moi et puis ils s'en vont Ou peut-être c'est moi qui m'en vais même si je ne pars pas C'est bizarre, je ne sais pas comment m'oublier Je ne pars pas... Je ne pars bien pas... Ouais je vais pas parler à bien comprendre tout ça C'est ce qui se passe tout le temps à part avec ma famille Par exemple... Le... 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 Le Kang Notre ami de l'académie, c'était mon ami aussi J'aurais bien aimé avoir encore contact avec lui et avoir de ses nouvelles quand il est rentré en Chine Mais je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché Jien Tseng, lui, il échange toujours des messages avec lui Mais moi, après 3 ou 4, ça c'est terminé Comme je ne comprends pas, c'est... Je ne sais pas ce que je dois faire pour changer ça, tu vois Ou les fans, elles disent qu'elles m'aiment à la folie mais elles peuvent changer de fandom Et mais un autre groupe, ça arrive Elles trouvent un nouveau bias Bah t'es une petite fandom quoi Tu savais le nombre de groupe que j'écoutais et le nombre de bias que j'ai et du groupe ? Jien Tseng, Juna et Colin et Yim Chan ils sont obligés d'être tout le temps avec moi, ce sont mes amis Mais si on n'habitait plus ensemble et que ça serait explosé, je suis sûre qu'il resterait en contact Et moi pas, je ne sais pas pourquoi, même si on ne se disait pas C'est vrai, ce que j'ai remarqué Ils ont dit aussi parce qu'ils dormaient dans une étoile Mais c'est le seul qui est seul dans une chambre Parce qu'ils sont 5 du coup Donc forcément, il y en a un qui est beaucoup plus seul Et à chaque fois, c'est Juna et Jini, le duo de meilleurs amis Et Yim Chan et Colin Oh maniel, moi je suis là Moi je te fais des conférences Alors je me demandais pour toi Faire des choses sexuelles, ça m'a toujours introspectée Ou je ne sais pas comment on dit Je ne sais pas pourquoi non plus Mon coeur est serré par la révélation précédente Malgré la nœud cocasse, j'ai tout ça qu'on voulait pleurer Non J'ai l'impression d'en parler d'une solitude mécanique un peu cassée Je veux absolument le rassurer qu'il ne craigne pas du tout Pas à tout instant que je risque de m'en aller Il aura sans doute des choses à creuser Mais le plus pressé est de l'empêcher de douter Non, avec moi ce ne sera pas comme ça Ce moment, pas maintenant déjà Parce que je veux une relation à donc durer avec toi Et pas un coup d'un soir Mais sûr, on ne peut pas prévoir de quoi l'avenir est fait Et parfois, les sentiments changent Mais tel que je suis là, j'ai l'intention de rester avec toi jusqu'au bout de ma vie T'as donc mes souris et ses beaux yeux et son beau sourire illuminé Ça tombe bien parce que j'aimerais bien aussi C'est pour ça que j'ai envie de te comprendre pour toi et pour faire tout ce qu'il faut pour te garder Je me rencontre contre lui Je n'ai pas besoin de faire quelque chose pour me garder, je suis collée à toi et à très longue durée Je ne suis pas venue en pensant qu'un jour je m'en irais Et bouger avec toi n'était pas un trophée que je voulais récupérer comme but de la manoeuvre Je suis venue parce que je t'aime Je suis venue pour rester J'ai l'impression de marcher parmi les nuages Il est 16h ! J'en ai marre, ça fait 12h je filme J'ai l'impression de marcher parmi les nuages sans aucune envie de revenir à la réalité J'ai eu beaucoup de mal ce matin à m'arracher des bras de Taiwong sérieux autour de moi Non ! Malheureusement il a bien fallu rentrer chacun de son côté et malgré la promesse de se revoir bientôt j'ai eu le coeur un peu lourd Je pose discrètement la porte de l'appartement afin de ne pas réveiller Claire Mais ma cousine est déjà sur le pied de guerre C'est en effet aujourd'hui que nous avons donné rendez-vous à l'assassin qui prétend avoir les affaires de Colin Le moment de vérité est arrivé et la patience a eu raison du sommeil de Claire Elle pivote sur les talons pour me faire face dès qu'elle m'entend à entrer et m'adresse un grand sourire Alors ça c'est à cette heure-ci qu'on rentre ? Tu sais bien où j'étais ? Et vu ta tête je sens que ça a été super ! Jauge la tête ! Alors ? Tu me racontes ou pas ? J'entre dans les détails, attends mais si elle entre dans les détails vraiment ? Un petit sobri rêveur m'échappe au moment même que je commence à parler La soirée a été parfaite d'un bout à l'autre Et vous avez conclu alors ? Oh mon dieu je déteste ça ! Je ris ! Tu pourras demander ça de manière un peu plus distinguée Mais oui ! Franchement c'était super ! Ça fait que j'ai de dire ça mais c'est vraiment le cas ! J'ai beaucoup pris de plaisir et d'arrivons aussi ! Je vais être frustrée de devoir attendre de recommencer maintenant ! Tant mieux si c'était bien ! Ça aurait été un peu dommage que ce ne soit pas le cas ! J'espère quand même que tu t'es bien protégée ! Roule les yeux ! Bien sûr que oui ! La grille me tapote l'épaule ! Je suis très contente que tout se fasse bien entre vous ! Ma cousin nous remporte ensuite son attention sur ce qu'elle faisait ! J'étais en train de préparer le petit déjeuner ! Je ne savais pas trop quand je suis rentré mais de toute façon j'ai fait double ration ! Donc il y a du stock ! Merci ! Je vais prendre une douche et me changer ! Ma cousin nonge la tête et je disparais à ma chambre à la recherche de vêtements propres ! Une fois la vêt changée et réfléchie, je retrouve Claire dans le loups à mon ! Je vais mettre ça ! Ma cousin a déjà tout installé sur la table basse ! Prête pour tout à l'heure ? Oui, j'ai l'esprit beaucoup plus tranquille une fois que tout sera terminé ! Je tapote le poignet de Claire dans un geste réconfortant ! Mais pour être honnête, j'appréhende moi aussi la rencontre qui se profile ! J'ai un regard à mon téléphone ! Encore une petite heure et demi à tuer ! De quoi parfaire pour... De quoi parfaire notre stratégie avant de retrouver Silvia ira on ! J'ai le coeur battant et le stress monte en flèche au fur et à mesure que nous nous rapprochons du point de rendez-vous ! S'arrête ! Peut-être qu'elle va se foutre de nous et nous renfiler n'importe quoi ! Euh non, attends ! Je sais pas, essayez, ne venez pas ! Si elle ne vient pas, on saura qu'elle nous a raconté des craques ! Et on en continuera avec l'autre ! Avec une autre ! Je ne sais pas au son homme de la détente ! Mais je ne sais pas dans un stress à finir non plus ! En fait, je suis surtout pressé qu'on en finisse ! D'ici une heure, on sera fixé ! Qu'on résume une dernière fois ! Vivi et moi nous rendons au point de rendez-vous ! Je me fais passer pour son amie qui lui sert d'interprète ! On voit si l'association nous a apporté ce qui nous intéresse ! Une fois que c'est fait, on négocie pour le récupérer ! Mais surtout, on prend des informations ! Puis on repart comme si il n'y en était et on vous retrouve ! Enfin, vous la filez directement ! Afin qu'on obtienne son adresse ! Ce n'est pas juste, ça a l'air d'être un jeu d'enfant ! Croisons les doigts pour que ça aille comme sur des roulettes ! Silvia me tapote l'épaule d'une main rassurante ! Claire s'arrête soudain de marcher et lève la tête de son téléphone ! Le point de rendez-vous est au coin de la rue ! Saiwa et moi allons nous cacher là-bas pour pouvoir observer et intervenir si besoin ! Claire-toi un petit sachet à nos deux amis ! Il contient l'accessoire de téléphone de Colin que ma cousine a pu récupérer ! Impossible pour la femme de douter de la bonne faute s'il y a avec ça ! Courage à vous ! Tu peux compter sur nous ! J'ai même mis un peu le comète s'acheter pour l'occasion ! Je souris à Silvia puis la regarde s'éloigner au côté de Raon ! Vivement qu'on en finisse ! Je me demande à quoi la fille va ressembler ! Encore quelques minutes à attendre ! On en avance ! Claire et moi sommes installés derrière une petite rangée de buissons à quelques mètres derrière du port en résine ! Silvia et Raon discutent ensemble peut-être que des derniers détails de l'opération ! Mon cœur se met à battre ! Pourquoi je sens que ça va être le suspense ? Plus vite au rythme qu'il y a des secondes qui s'écoule ! Et enfin une silhouette s'approche de nos deux comparses ! Tous deux grands yeux me rendent compte que je la reconnais ! Attends quoi ? Ma cousine se regarde plus les yeux comme si elle avait vu un revenant ! Mais qu'est-ce que ça veut dire ? La bouddhiste a caché des matraps par le bras de le mouvement ! Pourquoi je sens que c'est Myung ? Nous nous fonçons toutes les deux droit vers notre Sasaeng mystère ! Manager Bad ! Il va nous démonter ! Quoi ? Pardon ? Pardon ? Il va nous démonter ! On commence au début ? Allez on commence au début ! Ce n'est qu'un au revoir ! Pas toujours à Niège du coup ! Pas c'est... Oh non ! Parlez avec Manate Urban ! Je suis la première à sortir dans ma torpeur ! Raon est vivu mon frère sans comprendre pendant que Claire reste bouche bée ! Mais qu'est-ce que vous faites là Manate Urban ? Il me semble que je peux vous retourner la question ! Il croise les bras sur sa patrine et haut son sourcil ! C'est vous qui avez volé les affaires de Colin alors ? Bah ouais ma cousine est amère et elle est à l'évidence très déçue ! Elle secoue la tête ! Non je ne peux pas le croire ! Moi non plus absolument pas ! Non non ! Ne dis pas que c'est vrai ! Qu'est-ce que vous faites ici alors ? J'avais une bonne explication j'imagine ! Oui mais ne restons pas ici on pourrait attirer l'attention ! Allons plutôt discuter dans un café ! On va s'arrêter là ! Oh mon dieu mais si ! Je m'attendais à tous au format de German Jordan d'un coup ! Coucou ! Bah on se retrouve la semaine prochaine pour la suite ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501